Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Bon, la délinquance juvénique, c'est bizarre, ce mot juvénique qui me dérange un peu, mais c'est pas grave, c'est surtout la délinquance chez les mineurs. Alors, rappelons que la délinquance, c'est un ensemble des infractions commises à l'encontre de l'ordre public et appréhendées du point de vue de leur incidence sociale. Cette définition permet de distinguer la délinquance dont l'étude considère à partir d'une définition donnée de la légalité, la fréquence et la nature des délits commis. De la criminologie qui prend en compte la personnalité, les motivations et les capacités de réinsertion du délinquant. Alors, ça paraît bizarre comme définition, mais on va faire en version plus simple, il ne faut pas confondre délit et crime, déjà d'une part. Les délits, c'est des petits délits comme des vols, des vols simples, vous voyez, des choses comme ça, c'est des délits. À ne pas confondre avec les crimes, par exemple, les meurtres, le meurtre, ce n'est pas un délit, c'est un crime. Les meurtres, les viols, bien sûr, c'est un crime, si je ne me trompe pas, c'est un délit ou un crime, le viol, d'ailleurs ? Le viol est un crime. Il me semble que c'est un crime. Il ne faut pas confondre ces deux choses, ces deux sortes de peines différentes au niveau de la loi. Alors, déjà, chez les mineurs, est-ce qu'il y a certaines choses que vous voulez en dire, en parler, notamment sur les mineurs qui, par exemple, volent, qui cambriolent, qui font même des ventes de drogues, par exemple, aussi, c'est une sorte de délit ? Je trouve qu'il y a, pour moi, je trouve qu'ils sont un peu trop protégés par les lois. Alors, justement, c'est un petit peu ce qu'on va dire aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, les skypeurs ? Oui, totalement. Totalement, de toute façon, oui. Alors, qu'est-ce qu'on appelle trop protégés par les lois ? C'est-à-dire que la loi punit les mineurs à partir de l'âge de 13 ans. Nous sommes d'accord. La loi, c'est la loi qui dit ça. J'en parlerai tout à l'heure en détail. C'est-à-dire que les mineurs qui volent, qui cambriolent, qui ont moins de 13 ans, n'ont aucune peine. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Non. Non. Donc, en gros, on donne au livre... Non, les parents devraient payer des amendes pour les conneries que les gamins font. Alors, justement, ça aussi, on en parlera tout à l'heure. Est-ce que les parents sont responsables de leurs enfants qui volent ? Ils sont responsables de l'éducation qu'ils les apportent. Ils sont responsables, puisqu'ils sont mineurs. Ils sont responsables jusqu'à leur majorité, les parents. Les parents sont responsables des gamins, voilà. Jusqu'à leur majorité. Qui est d'accord avec ça ? Tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit, Alex. Oui, d'accord. Mais après, est-ce qu'il n'y a pas non plus un transfert aussi de la part des parents dans leur passé ? Tu vois ce que je veux dire ? D'où pourquoi l'éducation a un rôle important là-dedans, quoi. C'est ça pour dire, exactement. L'éducation joue là-dessus. Parce que comme on a toujours dit que les enfants suivaient l'exemple des parents. Or, si les parents étaient des voyous, à la base, je ne mets pas tout le monde dans le même familier non plus. Mais bon, voilà. Oui, mais quand même, n'empêche que, voilà, malheureusement. Et après, c'est les conditions sociales qui font aussi que... Et le pire, c'est que plus les années passent, plus la délinquance juvénile augmente. C'est ce que j'ai remarqué aussi comme chiffre. D'ailleurs, j'ai des chiffres devant moi qui datent de 2013. Je n'ai pas les chiffres 2014, puisque forcément, l'année n'est pas finie. On ne l'a pas encore. Forcément, puisque l'année n'est pas finie. Donc, 2013, il y a eu 103 828 mineurs en danger dont le juge des enfants a été saisi. Déjà, premièrement. Il y a donc 66 274 mineurs délinquants dont le juge des enfants a été saisi. 66 274 mineurs délinquants rien qu'en 2013. Et il y a eu 15 821, plutôt, familles faisant l'objet d'une mesure d'aide judiciaire. Quelque chose à dire ? Un chiffre qui fait peur quand même. 66 000 mineurs, j'ai bien dit. Oui, mais ça fait parler. Bon, maintenant, reste à voir. Je ne me pose même pas la question, parce que je sais très bien que les chiffres 2014 vont être beaucoup plus élevés que ça. Donc, ça reste quand même quelque chose d'énorme. Rappelons aussi que Christiane Taubira, qui est ministre de la Justice, a réaffirmé en fin 2012 son souhait de doubler le nombre de centres éducatifs fermés au nombre de 44 aujourd'hui. Les statistiques du ministère de l'Intérieur attestent que depuis 10 ans, les mineurs représentaient 18% de la délinquance. 18% des délinquances sont des mineurs. C'est énorme. Un, ça veut dire qu'un délit sur cinq sont commis par des mineurs. C'est énorme. Et près d'une personne sur deux mise en cause dans un vol viol en 2002 était mineur aussi. C'est énorme. Un rapport aussi publié par l'INSEE établit qu'un condamné mineur a 2,3 fois plus de risque de récidiver qu'un condamné entre 30 et 39 ans. C'est faux. Et pourtant, c'est vrai. C'est les statistiques, et en plus statistiques de l'INSEE. C'est quand même énorme. Oui, mais je suis désolé que tu sois mineur ou que tu sois adulte. Je vais vous donner les faits. Les faits sont clairs. Je vais vous dire pourquoi. Parce que six condamnés sur six en 2004, mineurs au moment des faits reprochés à l'époque en 2004, ont récidivé avant 2011. Et ça, ce sont des chiffres vrais. C'est ce qui ressort d'une étude d'ailleurs publiée par l'INSEE le 14 novembre 2013, donc l'année dernière, dans le cadre de son portrait social annuel de la France. Plus le condamné est jeune, au moment des faits, et plus on risque de récidive dans les huit ans qui suivent sa condamnation, et donc sa condamnation est bien sûr élevée. Est-ce que ça vous parle ces chiffres ? Est-ce que ça vous fait peur ? Est-ce que ça vous fait poser des questions ? Disons qu'il n'y a rien d'étonnant dans le sens où le mineur qui se permet de faire ce délit est plus à même d'être en récidive, étant donné que les sanctions sont tellement minimes en plus que ça ne peut que pousser à la récidive. Moi je dis qu'il faudrait qu'il y ait vraiment des... Je pense que tu en viendras tout à l'heure, mais je pense qu'il faudrait des sanctions vraiment assez lourdes pour que la personne en question réfléchisse bien à l'avenir. C'est bien beau de créer des centres de redressement, tout ce qu'on veut, ça n'empêche pas la récidive. La preuve, puisqu'il y en a qui se permettent de recommencer. Donc moi je pense qu'un petit séjour en milieu carcéral carrément, bon, pas mélangé bien sûr, parce qu'il ne faut peut-être pas abuser non plus, mais je pense qu'un petit passage en milieu carcéral ne ferait pas de mal non plus. Je vais vous faire carrément le chiffre de la délinquance, mais vraiment en général cette fois, c'est-à-dire tout confondu pour l'année 2012, parce qu'on n'a pas l'année 2013, mais ça va vous faire quelques petites idées. En 2012, en fait, il y a eu 152 000 personnes, j'ai bien dit 152 000 personnes, qui ont été mises en cause pour des vols en France, c'est un exemple. Il y a eu 36 210 qui sont des femmes, c'est énorme. 49 480 sont des mineurs, donc 32,6% quand même des vols. 40 670 ce sont des étrangers, c'est-à-dire 26% des cas. On croit que c'est des étrangers, mais c'est un quart des vols qui sont par des étrangers, ce n'est pas tant que ça. En 2011, la même étude révélait que 17,3% des mises en cause pour vols, c'est-à-dire interpellés par exemple, mais pas obligatoires, condamnés, étaient étrangers, toutes nationalités confondues. Donc ça, c'est le premier point. Les principaux chiffres de l'année 2012, par exemple, les vols sans violence dans les deux zones, ça a augmenté de 4% par rapport à 2011. Dans cette catégorie de vols, il y a une augmentation de 12,4% dans la zone police et une augmentation de 11,5% en zone gendarmerie. Donc il y a une augmentation de 12% de vols sans violence. Dans le côté cambriolage, il y a une augmentation aussi par rapport à 2011. Il y a eu 6,4% de plus par rapport à 2011. C'est quand même énorme. Comptez cambriolage d'habitation principale, il y a une augmentation de 1,3% par rapport à 2011. Et cambriolage de résidence secondaire, là par contre, il y a une augmentation de 17,7% en gendarmerie et 10% en police. Concernant les vols, les vols liés aux véhicules à moteur, par exemple, en zone police, il y a une faible augmentation de 0,6% et de 9 à 2,6%. Par contre, il y a une baisse par rapport à 2008, en revanche, au niveau des véhicules à moteur. Concernant les vols à main armée, il y a une baisse de 0,3% en zone police et moins 6% en zone gendarmerie. Ça, par contre, c'est la bonne nouvelle. On ne sait pas pour 2014, mais je peux vous dire que ça ne doit pas être pas mal. Plus de 39 000 vols violents, mais sans armes, contre les femmes sur la voie publique en 2008, constatés par la police, c'est-à-dire plus de 52 500 en 2013. Ensuite, les violences aux personnes, il y a une augmentation de 0,9%, c'est faible, mais ça augmente quand même. Les violences sexuelles, par contre, ont augmenté. Une augmentation de 2% en zone police et de 6,2% en zone gendarmerie. Et concernant les infractions sur les stupéfiants, il y a une augmentation de 1,7% en police. Donc, je vous ai donné un petit peu les chiffres. Alors, ça, c'est la délinquance générale. Ce n'est pas uniquement mineur. Concernant les mineurs, je vous l'ai dit, il y a une augmentation, comme je vous l'ai dit, en 2012. Oui, il y a une augmentation en 2012 de... Je ne sais pas. Je ne l'ai pas sur moi, désolé. Mais je vous ai donné par critère de délit. Il y a eu des augmentations. N'empêche que 32,6% sont des mineurs au niveau général. Ça fait parler, quoi, même. Donc, un tiers. C'est quand même un sur trois. Mais bon, les mineurs, ils sont là parce que si les parents regardent les infos, ils se basent sur les infos, sur les trucs comme ça. Tu sais, en regardant les infos, comme les infos, ils ne mettent que de la violence, automatiquement, ça les incite plus ou moins à... Bonne question. Est-ce que les médias peuvent être responsables de la montée de la délinquance des mineurs ? Les médias, les journaux et tout ça sont responsables, quelque part. Est-ce qu'on peut franchement dire que les médias sont responsables ? Est-ce qu'on peut parler des films aussi ? Non, je ne pense pas. Après, voilà, les médias transmettent des informations dans le monde entier. Donc, forcément, on voit des images qui sont plus ou moins choquantes que d'autres. Après, je ne pense pas que c'est la raison principale de la violence en France. J'ai une autre question. Le fait de ne voir que des guerres à la télévision pendant les journaux, je suis désolé. Il y a autre chose que les guerres. J'ai une autre question. Est-ce qu'on peut dire aussi que les films et les séries TV, comme vous le savez, peuvent être un petit peu les causes aussi ? Mais la télévision en général est une des causes. Probablement, peut-être. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas convaincu à 100% que les films et les séries TV... Quand je dis probablement peu, c'est dire aussi que je ne suis pas sûr. C'est 50-50. Parce qu'on parle beaucoup de violence à la télé. Mais je ne suis pas convaincu à 100% que ce soit à cause de ça que ça rend les mineurs violents. Je ne suis vraiment pas convaincu. Je ne te parle pas simplement que des mineurs. On est sur la délinquance des mineurs. Je rappelle que nous sommes sur le sujet des mineurs. Mais de toute façon, c'est après l'éducation des parents qui font que... Est-ce qu'on peut dire franchement aussi que c'est la faute des parents ? Parce que je ne suis pas si convaincu que ça. Et moi, je pense qu'il y a une histoire de... Pas à 100%. Pas à 100%. Je pense qu'il y a une histoire de situation. Il y a une histoire de... Il y a une situation sociale. Il y a beaucoup de choses. Je veux dire, il y a même en milieu scolaire, il y a plein de choses. J'ai encore eu un exemple, pas plus tard qu'hier, avec mon ex-conjointe. Sa fille, elle a 13 ans. Elle se permet des choses auprès de ses professeurs. Elle est interne dans un collège. Elle se permet de faire et de dire des choses aux enseignants. C'est inadmissible. Je veux dire, moi, à l'époque où j'étais élève, tu ne te permettais pas de faire un tiers de ça. Je veux dire, elle se permet de lever la main sur les profs ou quoi que ce soit. Ah oui, quand même. On n'a jamais vu ça de notre vie. Pourquoi on est arrivé là ? C'est parce que le monde qui entoure aussi, et on ne va pas me faire croire que ce qui se passe au niveau des informations et au niveau des autres trucs, ne sont pas responsables. Je suis désolé. Si les parents avaient une meilleure éducation au niveau des gamins, ne les laissait pas sortir comme ils les laissent sortir. Quand tu imagines que tu as des gamines de 10 ans qui sont dehors en mini-jupe, et en décolleté, je suis désolé. C'est une faute des parents. Moi, je vais te répondre à une autre question. Je vais te répondre à ta question par une autre question. Est-ce que tu trouves normal que des mineurs s'en prennent à des personnes qui n'ont rien fait de mal, ils n'ont rien fait de mal, ils s'en prennent à n'importe qui dans la société, dans la rue en général, des innocents par exemple, je parle au niveau des vols, qu'est-ce qui leur pousse à s'en prendre à des innocents, à des gens qui n'ont rien fait de mal ? Non, ce n'est pas normal. S'ils veulent s'en prendre à des gens, qu'ils s'en prennent aux gens qui leur font du mal, si tu veux. Les profs, par exemple, on parle des profs, je suis désolé, qu'est-ce que les profs ont à voir avec le mal-être des mineurs à l'intérieur ? Les profs n'ont rien fait de spécial. C'est simplement le fait qu'ils sont agressifs au niveau des collèges, des lycées, des écoles, au niveau des enseignants, c'est simplement pour faire... Il n'y a pas besoin de gueuler au passage. Pour se faire valoir au niveau des copains et des copines. C'est simplement une image qu'ils veulent donner. Mais tu les mets dans des trucs privés. Non, ça n'excuse pas tout. Dans des centres privés, où ils ont un cadre de vie. C'est sectaire, je suis désolé. Ça n'excuse pas. Tout le monde ne peut pas non plus se payer des études dans des établissements privés. Non, pas privés, mais les maisons de correction, je suis désolé. J'ai été éduqué dans un milieu non privé, scolairement parlant. Ce n'est pas pour autant que j'ai fini d'élinquant ou quoi que ce soit. Je veux dire, il y a certes l'éducation des parents là-dessus, je suis d'accord. Il y a quand même une petite part de responsabilité de la part des parents. Mais si seulement aussi, comment dire, le milieu scolaire était moins, comment dire, trop, je ne vais pas dire sévère, parce que pour moi, il est lié sans l'être. Je pense qu'il y a aussi une banalité de la violence qui s'est faite, que maintenant, pour les gamins, c'est devenu normal. Je veux dire, à une certaine époque, tu ne pouvais pas considérer qu'un gamin de 8-10 ans allait voir un adulte et allait lui dire, vas-y, file-moi ton portefeuille. Jamais de la vie. Le mec, il te prenait, il t'en colait deux, c'était fini. Il n'y a pas de parler plus. Pourquoi on a toujours visé les quartiers sensibles ? Pourquoi, à ton avis, on a dit que pourquoi les jeunes des cités étaient les plus rebelles ? Parce qu'ils suivent l'exemple des frangins, ils suivent des grands frères et tout ça, parce que les grands frères sont dans un système et ils incitent les jeunes à faire d'eux-mêmes. C'est une éducation que les parents ne savent pas dire non. Dans les cités, ils ne sont pas tous pas là. Il y en a quand même qui y sont parce qu'ils n'ont pas le choix. Et il y en a qui veulent s'en sortir. Mais alors pourquoi ? Oui et non. Déjà, je ne suis pas convaincu que ce soit totalement la faute des parents. Les parents sont moins responsables. Je vais vous dire aussi une chose, c'est que ce n'est pas forcément totalement la faute des parents. Je vais dire pourquoi. Les parents sur la responsabilité de leurs enfants, oui. Mais le fait du pourquoi, la cause du pourquoi le mineur devient délinquant, ce n'est pas la faute des parents. Je ne suis pas tellement d'accord. En revanche, je vais finir ce que j'ai à dire. Après, tu diras ce que je finis. D'accord ? Et après, tu pourras dire ce que tu veux. Donc, je disais que le mineur, il essaye aussi quelque part de s'insérer. Forcément, puis c'est en bande. En général, les mineurs fonctionnent en bande, forcément. Et donc, ils essayent de s'insérer en bande, tout ça. Et pour qu'ils soient inclus, pour qu'ils soient acceptés dans une bande, dans une société, il faut qu'ils fassent des choses qu'il ne faut pas faire, notamment la drogue, notamment la violence, les vols, les cambriolages, mais tout ça pour se faire insérer dans une bande. Et moi, je trouve ça dommage. Je trouve ça un petit peu désolant, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Ça marche notamment beaucoup dans les cités, cette méthode. Mais je dis ça parce que j'en ai vu personnellement. Et puis, dans les reportages aussi. Juste une précision. On va faire l'explication exacte de la délinquance des mineurs. Donc, la jeunesse, d'ailleurs, est parfois un naufrage. Il faut bien le rappeler. Une partie des jeunes sont menacés par la délinquance, entre conduite à risque et comportement dangereux pour eux-mêmes et les autres. Donc, que peut-on faire contre la délinquance juvénile ? Alors, je rappelle que le terme délinquance juvénile désigne un comportement légal ou pas d'un enfant ou d'un adolescent. Ce n'est pas uniquement un adolescent. Ça marche aussi pour un enfant. La délinquance juvénile est un ensemble de traits de comportements considérés comme antisociaux. C'est une forme de l'inadaptation sociale. Ce terme se définit strictement par rapport à la loi, si bien que l'acte délictueux est celui qui entraîne une peine légale. L'expression « jeune délinquance » signifie un enfant qui commet une infraction à l'une quelconque des dispositions du code criminel. C'est un peu compliqué. Elle doit être distinguée de la délinquance des adultes. Par contre, il faut bien distinguer les deux. Les adultes et les adolescents ne sont pas du tout les mêmes catégories. Dans la mesure où le jeune délinquant avec une personnalité en formation est en cours de socialisation, alors que le délinquant adulte possède une personnalité déjà affirmée. La criminalité imputable aux jeunes délinquants fait depuis longtemps l'objet d'un traitement législatif spécifique qui tient compte de l'âge de l'auteur de l'infraction. Cette condition a pu, au fil de l'histoire, justifier un traitement pénal plus ou moins répressif. La délinquance des jeunes est un phénomène faisant partie intégrante de notre société. On ne peut traiter ce problème en se focalisant sur les populations dites « défavorisées ». On en reviendra après. Parce qu'en effet, ces types de comportements concernent toutes les populations. On observe par ailleurs une aggravation des comportements délictueux et surtout d'actes violents. Les mutations dans la société sont peut-être à l'origine non seulement de l'augmentation des taux de la délinquance et de la violence juvénile, mais aussi de l'inquiétude grandissante que suscite la participation à la délinquance de catégories spécifiques de jeunes comme les filles, les jeunes enfants et les jeunes membres de minorités ethniques. Faute de données et d'enquêtes fiables, il est difficile d'ailleurs si oui ou non les filles sont impliquées aujourd'hui dans la délinquance davantage que le parlement passé. Moi, je pense que oui quand même. Les filles, on n'en voit pas beaucoup, mais ça existe, je tiens à préciser. Cependant, le cas des jeunes appartenant à des minorités ethniques est différent. Là encore, dans certains pays européens occidentaux, des études ponctuelles montrent clairement des taux de délinquance supérieurs à la moyenne chez les jeunes appartenant à certains groupes ethniques. Dans certains pays tels que le Maroc, par exemple, les jeunes sont surreprésentés dans les statistiques de la police. On le sait, on en a parlé l'année dernière. La plupart des jeunes sont d'origine maghrébine. On en a beaucoup parlé. Pourquoi ? Pourquoi, on ne sait pas, mais on va dire un autre point de vue pourquoi. La plupart des systèmes judiciaires tant occidentaux que non européens, par exemple, de droit égyptien, appliquent des procédures judiciaires particulières pour traiter des délits des jeunes. Dans le système pénal français, ce sont les établissements pénitentiaires pour mineurs ou le centre éducatif fermé qu'il faut prendre en compte. La forme de délinquance qui préoccupe le plus depuis toujours les politiques, c'est l'organisation en bande, et je viens d'en parler, ou en gang, pour commettre des délits, et ce, dans l'ensemble des pays occidentaux. C'est pour ça que j'en ai parlé. Parmi les délinquants, nombreux sont ceux qui souffrent de troubles mentaux, ne sont pas nécessairement diagnostiqués, et un diagnostic plus précoce servirait à modifier leur comportement. Je vais en parler après des lois. Après, qu'est-ce que vous en pensez de toute cette explication sur les mineurs ? Est-ce que c'est justifié ? Je suis désolé, non. Alors, pourquoi non ? Ce n'est pas en faisant de la psychologie au niveau des jeunes. Le problème, c'est que la plupart des jeunes, c'est avec tout ce qui se passe, que ce soit actuel ou dans le temps, ça fait plus de 20 ans qu'ils nous bassinent avec les guerres, avec tout ça. Je suis désolé. Je ne peux pas... Je suis désolé, la violence, ça vient de là. Ce n'est pas les guerres. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas cause des guerres. On n'aurait pas montré que des tueries, des machins, des tout ça. Je suis désolé, il y a une histoire à rejet de sociétés phénoménales. Mais comment tu peux dire que c'est à cause de la guerre ? Ce n'est pas à cause des guerres. Mais les infos font tout pour contrer le malheur de... Mais non plus, les jeunes ne regardent pas les infos. Ah oui ? Ah bon, tu es sûr ? Je ne pense pas que les jeunes de sociétés... Non, mais les parents regardent les infos toutes les soeurs à 20 heures. Mais ce n'est pas les parents qui transmettent la violence aux enfants. Je ne suis pas d'accord. Je suis désolé, en mettant les infos pendant le repas. Ah parce que tu vas me faire croire que l'organisation, que les jeunes qui sont en bande, c'est à cause des infos. Mais ce n'est pas ce qu'ils regardent... Les doutes, je n'ai pas douté sur ça. Ce n'est pas ce qu'ils regardent les frères qui sont dans la cité et ils veulent prendre exemple. Les frères les incitent aussi. Il y a tout le contexte qui est autour de eux. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je suis désolé. Eh bien tiens, je vais te montrer... Je vais te donner un exemple concret. Oui, j'en attends que ça. Oui, par rapport à moi. Oui, mais tu... Je n'aurais pas fait... Je n'aurais pas fait deux... Alors, tu as rejeté la société. Pourquoi ? On doit franchement aller sur ton exemple à toi Est-ce que ce n'est pas à cause des guerres que tu as été devenue une violence ? C'est parce que tu as été rejeté par la société que tu es devenu violent. Et tu sais très bien que j'ai raison là-dessus. C'est toi-même qui le dit depuis tout temps. Le fait que j'ai été violent, tu sais pourquoi ? C'est parce que j'ai été rejeté par la famille. Le problème, il est là. Est-ce que les gens qui sont en bande, ils sont rejetés par la famille ? Est-ce que les gens... Mais qui te dit que c'est des frères et soeurs et tout ça ? Mais qui te dit... C'est peut-être des copains, des amis... Les hommes de la cité sont rejetés par leurs parents ? Alors, qui te le prouve, ça ? D'où tu sors ça ? Même Réglisse n'est pas d'accord. On ne sait pas pourquoi. T'imagines qu'ils ne veulent pas suivre leur propre religion. S'ils sont comme ça, c'est parce qu'ils sont contre leur propre religion. Tu n'as pas besoin de gueuler. Parce que si tu gueules, moi je gueule aussi. Et voilà, le problème, il est là. C'est que les parents, normalement, devraient les éduquer. Ils veulent tellement les formater dans une religion... Ah non, stop ! Pour eux ! Ah non, 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 c'est pas... Ah là, je t'arrête de suite, tu ne peux pas parler de religion là-dedans. Ah non, 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 la violence des jeunes, ce n'est pas la religion, il faut arrêter de dire des bêtises, là. Mais je te dis que moi, les parents sont responsables quelque part. Oui, ils sont responsables, ils ont une part de responsabilité, mais tu ne peux pas dire que c'est les parents qui ont demandé aux enfants d'être violents. Je n'aurais pas été suivi en centre, en maison de correction, je n'aurais pas été suivi en foyer et tout ça. Mais quel rapport ? Je finissais comme un délinquant. Mais pourquoi tu es devenu délinquant ? En d'un second, on va aller dans ton idée. Je ne suis pas venu délinquant. Ah si, tu l'as été. Je suis désolé que tu veuilles au nom, tu l'as été. J'étais sans domicile fixe. Ça n'a rien à voir avec la délinquance. Tu n'as pas fait de vol ? Tu n'as jamais commis de délit ? Ah non. Jamais ? Ah non ? Là, tu te moques de moi, par contre. Non. La drogue, ce n'est pas un délit ? Peut-être que la drogue, c'en est un. Alors, j'en ai un. Et c'est quelque chose qui t'a pensé là-dessus. Où est le délit de consommer de la drogue ? C'est un délit. Oui, c'est un délit, d'accord. Mais alors, pourquoi, à ce compte-là, si c'est un délit en France, pourquoi ils la tolèrent et ils les vendent ? Non, ce n'est pas vrai. Quand tu regardes 80... Pourquoi l'État m'a vend... Regarde l'émission... Ce n'est pas toléré. En 2004, quand ils font des ventes, ils sont arrêtés. Excuse-moi du peu. Oui, ils sont arrêtés. Mais est-ce qu'ils déclarent vraiment ce qu'ils récoltent ? Non. Je suis désolé. Mais bien sûr que c'est détruit. Non. Bien sûr que c'est détruit. La totalité de ce qu'il prenne n'est pas déclaré, n'est pas détruit. Parce que l'État se sert sur ça. En plus, on est hors sujet, je ne sais pas pourquoi on parle de la drogue, mais on parle des délits. Mais on parle des mineurs. Mais les mineurs, pourquoi ils tombent là-dedans aussi ? C'est la question que je pose, mais ce n'est pas la faute des parents, ce n'est pas la faute de... Ils ont un rejet de la société, puisqu'on essaye de les faire rentrer dans un moule qui ne leur convient pas. C'est un rejet de la société. Oui, mais tu ne peux pas... Il y a des règles de la société. Mais ce n'est pas une raison, mais la société, si on les rejette, je suis désolé, ils sont rejetés par la société. Pourquoi ? Parce qu'ils font tout pour qu'on les rejette. Ici, ils ne commettent pas de tout, mais les délits ne sont pas rejetés. C'est le seul moyen qu'ils ont trouvé pour s'exprimer en disant, on ne veut plus considérer nous comme des êtres humains au lieu de nous considérer comme du bêtard. Parce que toi, pour toi, passer par la violence, c'est s'exprimer, toi. Pour toi, la meilleure façon de s'intégrer dans la société, c'est passer par la violence. Toutefois, l'écran. Mais tu apprendras une chose. La plupart de ma famille, tu sais ce que c'est ? Mais tu ne peux pas... C'est des gitans et c'est des compréhensions. Mais tu ne peux pas te comparer, toi, tout seul, avec tous les autres mineurs. Il y a des cas, c'est du cas par cas, là. Tu es en train de dire que tous les mineurs sont pareils. Mais la société a fait et en sorte de le maintenir. Bon, excusez-moi. Mais comme par hasard, pourquoi ? Un civil normal, on va le juger, on va le pénaliser. Et un politique, il va s'en tirer. Ah, pitié, on ne va pas parler politique. Je suis désolé. Ils ont instauré des règles. Et la plupart des personnes qui s'amusent à faire des combriolages et tout ça, c'est parce qu'ils rejettent ça. Ah, et donc, passer par des vols et d'attaquer des innocents, c'est normal. Non, ça, je suis d'accord avec toi. C'est tout ce que je peux dire. Je suis d'accord avec toi. Mais on ne va pas me faire croire que les parents, pour les mineurs qui deviennent des innocents, les parents ne sont pas responsables. Je suis désolé. Alors, on en reviendra après. Avec le moins d'éducation, je suis désolé. On ne brûle pas les étapes, les responsabilités des familles, ça sera en deuxième partie. Les Cypher qui n'ont pas beaucoup parlé, j'ai entendu beaucoup de désaccords. Cédric, je crois. Oui, oui, oui. Moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec ce qu'il y a, Alex, à propos des choses qu'on est en bande. Non, je suis désolé. Non, non, ce n'est pas un an. Il y a une stigmatisation de toute façon de la société qui dit que du moment où tu vis, on va dire, en cité ou autre, forcément, tu es un déléguant ou quoi que ce soit. Ah non. Ah oui, tu veux dire qu'automatiquement, tu vis dans une cité, tu es délinquant. C'est ça que tu veux dire. J'ai vécu, je te... C'est ce que dit la société. Si je peux permettre. Comme je dis, il y en a qui vivent en HLM, en cité, parce que leur vie ne leur permet pas de vivre dans une villa, machin. Donc, ils n'ont pas le choix de vivre dans une cité, mais c'est des personnes qui cherchent aussi à s'en sortir. C'est idiot, parce que moi, j'ai vécu en cité en étant copiaire. Moi aussi, j'ai vécu en cité, donc ce n'est pas pour autant que je suis devenu un délinquant. J'ai vécu en cité, même moi, j'ai vécu dans deux cités à Bègle. Ce n'est pas pour autant que j'étais un délinquant. Ce n'est pas parce que tu viens en cité que... Moi qui suis, je n'ai pas honte de le dire, malheureusement, qui ai vécu le milieu carcéral, voilà. Je veux dire, il y a un passage dans la vie où c'est comme ça. Maintenant, tu es responsable de tes actes, donc tu en assumes les conséquences. Les parents ont leur part de responsabilité, certes, mais attends, le mineur, il choisit quand même aussi de franchir la barrière. Donc, il ne le fait pas en toute innocence. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit, Yonel. Je suis désolé, le gamin, quand il va aller braquer un vieillard ou une personne âgée ou n'importe qui d'autre, il le fait en connaissance de cause, il sait ce qu'il fait. Il ne faut pas qu'on vienne me dire ce qu'il ne sait pas. C'est faux, c'est pour ça que quand tu as dit tout à l'heure, Sandy, qu'on dit oui, c'est des problèmes mentaux ou quoi que ce soit. Non, je suis désolé, c'est faux. La personne, elle est consciente de ce qu'elle fait. Surtout si c'est un mineur, voilà. Alors, on va passer à la deuxième étape, on va parler du code pénal, parce que ça s'est passé en plusieurs étapes. D'abord, il y a eu un code pénal en 1810, donc c'était sous Napoléon, si je ne me trompe pas, qui préconise l'enfermement des mineurs dans des lieux distincts et des adultes. La prison de la petite roquette, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, qui est réservée aux mineurs et qui a été créée en 1832. La première colonie pénitentiaire est ouverte à Métré en 1839. Cette colonie fonctionne de manière analogue au centre pénitentiaire de New York. Ensuite, il y a une ordonnance en 1945, et ça c'est la loi actuelle d'ailleurs, qui établissait la primauté de l'éducation sur la répression et l'enfermement pour les mineurs. Depuis la doctrine en matière de pénalité des mineurs évolue vers plus de répression, moi je ne trouve pas personnellement, sous l'influence du sentiment d'insécurité dans l'opinion et la réponse politique à l'opinion, renforce l'arsenal juridique de lutte contre la délinquance juvénile. Alors, en France, je vais expliquer tout ça, une petite citation pour commencer, même deux. Il y a une première citation qui dit, de Jean-Marie Petitclerc, qui dit, le bébé du XXIe siècle ne n'est pas plus violent que le bébé du XXe. La violence des jeunes, c'est un problème d'adultes, et la question que nous avons à nous poser est de savoir pourquoi notre génération d'adultes est à ce point en difficulté, comparée aux générations précédentes, pour assurer l'apprentissage et la régulation de l'agressivité et de la violence chez la génération suivante. Ça, c'est très bien formulé. La deuxième citation qui est de Sébastien Rocher, c'est toi. Lorsqu'un enfant est mauvais à l'école, eh bien, il est mauvais obligatoirement jusqu'à 16 ans, 6 heures par jour. Je ne sais pas si on peut dire que c'est vrai, mais je pense que ce n'est pas forcément faux, on va dire. Alors, au niveau juridique, en France, l'enfance délinquante est une notion juridique désignant l'ensemble des comportements répréhensibles d'une personne n'ayant pas atteint la majorité pénale. Cette notion a été consacrée en France par l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante et fait l'objet de dispositifs policiers et judiciaires spécifiques, en particulier des juridictions spécialisées, le tribunal pour enfants, le tribunal correctionnel pour mineurs et aussi la cour d'assises des mineurs. Oui, il existe aussi la cour d'assises des mineurs, pour ceux qui ne savaient pas. En France, comme de nombreux pays distinguent les mineurs des majeurs et d'autre part suivant l'âge du mineur qui commet une infraction, un délit ou un crime, les sanctions se varient. Alors, je vais vous dire ce que vous en pensez, parce qu'il y a plusieurs catégories. Alors, les jeunes qui ont moins de 10 ans, d'après vous, comment ça se passe ? Au niveau pénal, les Skypers ? Alors là, je passe parce que je... En France, je parle. D'après vous, comment ça se passe pour les mineurs de moins de 10 ans ? Je pense, de toute façon, qu'ils doivent passer forcément devant un juge ou quoi que ce soit, de toute façon, quoi qu'il en soit. Mais après, ils doivent être mis dans des centres de... Comment on appelle ça ? Justement, pas de détention, mais des centres de... Comment on appelle ça ? De redressement ? Eh bien, non. Malheureusement, pour les jeunes de moins de 10 ans, aucune mesure. Rien. Rien, rien, rien. Mais rien du tout, hein. C'est-à-dire qu'un jeune de 10 ans, quelque part, et c'est moche à dire, est libre de faire ce qu'il veut. Et c'est ça qui me dérange, personnellement. Moi, ça me choque personnellement quand, par exemple, un parent qui envoie leurs enfants voler, eh bien, l'enfant peut voler, et puis il n'aura aucune condamnation. Et ça, je trouve ça dégueulasse. N'est-ce pas ? Oui. Ah oui, oui, tout à fait. Et enfin, on va me dire que l'éducation des parents n'est pas responsable. Oui, mais ça, c'est encore une autre histoire. On ne va pas y arriver. Là, tu n'étais pas là pendant 5 minutes, donc tu ne peux pas dire ça. Donc, je répète aussi que la loi, on est en France encore, la loi reconnaît, donc, l'irresponsabilité pénale absolue pour les enfants. C'est ignoble. L'irresponsabilité pénale. Ça veut dire qu'un gamin de 8 ans qui vole, eh bien, il ne sera pas puni. Eh bien, non. Oui, c'est normal. Oui, mais s'il n'est pas puni en étant à 8 ans, à partir de 14 ans... Alors, 14 ans, c'est punissable. Et on va y arriver après. Oui, mais alors... Il peut être jugé plus tard. Pourquoi on se permet de punir un gamin à voler à partir de 13 ans ? Alors, mais avant, c'est normal. Non, ce n'est pas normal. C'est sûr. Non, justement, c'est ce qu'on va dire. C'est sûr. Mais après, c'est aux parents à faire gaffe. Et je suis désolé. Et moi, je vais te dire que les centres de redressement, je suis désolé. On n'ira pas. Ce n'est pas une bonne solution. Chaque chose, on s'entend. Chaque chose, on s'entend. D'abord, on est dans le loi pénal. On ne fait pas catégorie d'âge. Donc, je répète, moins 10 ans, pas de condamnation. Pas du tout. Même pas de poursuite judiciaire. Rien. Rien du tout. Rien. Que dalle. Zéro. On en parlera après. On fera notre propre débat. Pour vrai, ils ne font pas mieux la justice. Alors, déjà, par exemple, c'est un gamin de 8 ans qui vole et qui n'est pas condamnable. C'est ça. Mais c'est ce que je suis en train d'expliquer. C'est par exemple. D'ailleurs, c'est moi ce que je veux dire. Sachant qu'on est contre les discriminations. Mais il faut être honnête aussi quelque part. Quand tu as des étrangers qui viennent en France et qui utilisent leurs enfants à faire n'importe quoi dehors, notamment quand ils sont en réseau. Je suis désolé de dire ça. Mais il faut être honnête aussi parce qu'à Bordeaux, on en voit beaucoup, notamment dans nos quartiers en plus. Et qu'on voit les parents, on voit leurs propres enfants, qui sont des gamins, des gamins de 6-10 ans, faire commettre des délits. Et on ne fait rien, on ne peut rien faire. Parce que les enfants, par contre, ça sera la responsabilité des parents parce que c'est les parents qui en voient. Mais ce que je veux dire, l'enfant, il fait tout. Comme tu as dit, tu as un appareil un peu tout à l'heure quand tu as dit qu'ils sont formatés et tout ça. Mais bon, ça dépend du cas par cas. Ce n'est pas les mêmes catégories. Mais ce genre de choses, je suis contre absolument déjà qu'on utilise des enfants pour commettre des délits. Moi, je trouve ça dégueulasse d'une part. Et de deux, que la loi protège des enfants. Bon, des enfants, ce sont des enfants, je suis d'accord. Mais quand même, quoi, d'autoriser à commettre des délits même quand on est mineur. Moi, je suis un peu... C'est un petit peu ce que je comprends. Moi, je dis ça comme ça. Pour moi, ça veut dire que quelqu'un qui a moins de 10 ans est autorisé à commettre des délits. C'est ça que ça veut dire. Si on prend l'inverse de la phrase, on peut dire ça comme ça. Et moi, je trouve ça honteux, personnellement. Si on fait dans la tranche des 10-13 ans, d'après vous, comment ça se passe ? Je pense qu'il y a un truc de centre de redressement. Alors, pas tout à fait. Pas tout à fait, pas tout à fait. Mais en vrai, c'est un suivi psychologique ou des trucs comme ça ? C'est presque ça. Ou d'éducateurs ? C'est ça, exactement. Là, je t'arrête de suite parce que c'est ça. Il n'y a pas de suivi, il n'y a aucune poursuite judiciaire. En revanche, il y a des mesures éducatives. Je rappelle pourquoi. Parce qu'en France, les mineurs sont condamnés à partir de 13 ans et pas 10 ans. Donc, entre 10 et 13 ans, c'est uniquement des mesures éducatives. D'accord. Et maintenant, pour les plus de 13 ans, donc forcément, on va y arriver. Donc, d'une part, il y a des mesures éducatives qui peuvent être ordonnées, ainsi qu'une peine pénale. Dans un EPM. Et uniquement, par contre, si les circonstances et la personnalité du mineur l'exigent. Bien sûr. Oui. Et à ce moment-là, il rentre dans un EPM, donc un établissement pénitentiaire pour mineurs. Pour mineurs, c'est ce que j'ai parlé tout à l'heure. Voilà. Alors, justement, d'un point de vue de la justice, il existe des tribunaux et des éducateurs judiciaires spécifiques, nommés respectivement tribunales pour enfants et éducateurs PJJ. C'est l'ordonnance du 2 février de 1945 sur l'enfance délinquante qui a institué les tribunaux pour enfants actuels. Donc, c'est une loi de 1912 qui a existé auparavant. Ainsi que le juge des enfants qui a défini aussi clairement la primauté de l'éducatif sur le répressif. Et ce, dans une perspective de réinsertion sociale. Ce texte qui consacre la notion d'enfant délinquante qui a été revue de nombreuses fois depuis les années 80, 1980, et plus récemment dans la loi Perben numéro 1, créant les établissements pénitentiaires pour mineurs. Cette ordonnance consacre également le principe déjà reconnu par la loi de 1906, selon lequel on ne doit pas juger un mineur sans s'être préalablement préoccupé de savoir quelles sont ses situations personnelles et familiales. Tranchant avec la loi de 1906, l'ordonnance précise cependant que les mineurs de 16 à 18 ans peuvent bénéficier de l'excuse atténuante de minorité. C'est ça que je critique aussi. Excuse qui peut ne pas être retenue par le jury. Et ça, par contre, c'est quelque chose que je suis un peu... C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas mal de protection sur les mineurs. Aussi, les mineurs confrontés à l'institution policière et judiciaire, ainsi qu'aux éducateurs, peuvent aussi bien être les auteurs soupçonnés de crimes ou d'élits que les victimes de ceux-ci, provenant parfois de faits d'adultes. Il relève dans ce dernier cas de la protection de l'enfance et qui peut inclure des dispositifs policiers et judiciaires. Ainsi, la brigade de protection des mineurs enquête sur les infractions dont ces derniers peuvent être victimes. L'âge de l'irresponsabilité pénale relative varie en Europe. En France, c'est 13 ans. En Allemagne, d'après vous, c'est combien ? 11 ans. Non, c'est 14 ans en Allemagne. Et en Belgique, c'est encore pire. C'est 16. C'est 16. Ça veut dire qu'en Belgique, les moins de 16 ans sont protégés. Les moins de 16 ans sont protégés. En Belgique. Moi, je trouve ça hauteux. C'est terrible. Moi, je trouve ça un peu... C'est stupide. C'est stupide. Ils font partie de l'Union Européenne, d'accord. Mais pourquoi alors ? Ils n'appliquent pas... Parce que ce n'est pas les mêmes lois. Chaque pays, on a ses propres lois. À ce compte-là, s'ils n'appliquent pas les mêmes lois... Donc, ils doivent avoir une loi différente. Alors, s'ils n'appliquent pas les mêmes lois... C'est vrai qu'il devrait y avoir une convention européenne pour ça. C'est vrai que je suis d'accord aussi. Maintenant... Ils devraient être... Comme ils font partie de l'Europe, ils devraient avoir la même loi. Alors, c'est un petit peu la question que j'ai posée comme débat aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez finalement que les mineurs sont vraiment bien trop protégés par la loi ? Trop protégés. C'est la question que je pose. Non, mais ils sont trop protégés. Alors, est-ce que tu as des faits, des preuves, des... Non, je n'ai pas des faits. Mais déjà, qu'est-ce que tu as dit ? Déjà, si un gamin de 10 ans... Bon, déjà qu'il n'a pas de... Déjà qu'il a 10 ans et qu'il a un truc éducateur, c'est ça ? Entre 10, c'est 13 ans, c'est ça ? Alors, ceux qui ont moins... Oui, c'est les suivis éducatifs. Entre 10 et 13 ans, oui. Déjà, moi, je pense que le suivi éducatif, de toute façon, il peut faire déjà même avant 13 ans. Ben déjà, question, est-ce que ça sert à quelque chose, le suivi éducatif ? Non. Est-ce que c'est ça qui va changer ? Ça n'empêche pas la récidive, de toute façon. C'est ça, c'est ce que je voulais dire. Dans tous les cas, ils vont suivre l'éducateur. Ça va durer quoi ? Rien. Ça va durer quoi ? Le temps ? Trois ans ? Je vais vous donner un exemple. Trois ans, au bout de trois ans, ils recommencent. Un exemple. Même pas, au bout d'un an, ils recommencent. Je vais vous donner, il y a plusieurs exemples, parce que les mineurs, les trois délits qu'ils font le plus, c'est cambriolage, vol et bien sûr drogue. Est-ce qu'il y a quelqu'un, un mineur qui se drogue ? Je suis désolé, parce que c'est beaucoup le cas dans les zones surtout défavorisées, d'ailleurs qui revendent de la drogue et ça c'est pire. Et que, est-ce que le fait d'avoir un suivi éducatif, est-ce que ça va empêcher le mineur d'arrêter de se droguer ? Non, ça ne serait pas efficace, non, ça ne serait pas efficace. En revanche, il faudrait un autre truc, là il faudrait un autre différent truc. Je ne sais pas quelle différence pour... Mais par contre, j'ai une question à poser. C'est bien, on veut, par rapport au délit des mineurs, ça serait bien de les condamner. Mais t'imagines un truc. Si tu les condamnes tous, si tu condamnes tous les mineurs, les prisons vont être blindées. Elles sont déjà blindées. Tant mort, il y a des établissements spécifiés pour les mineurs. Oui, c'est ce qu'on appelle des EPR. Le problème, c'est que ça va être surchargé. Mais on ne peut pas non plus autoriser les mineurs à faire n'importe quoi, n'importe comment. C'est pour ça que les parents sont responsables. Il faut qu'on trouve des solutions concrètes au niveau de la loi. Est-ce que la loi d'aujourd'hui vous convient, d'abord, premièrement ? Pas du tout. Alors là, pas du tout. Non, il faudrait une question un petit peu plus hiver. Déjà, voilà, ça c'est le premier point. Est-ce que les mesures éducatives, c'est suffisant ? Non. On a dit non. On est d'accord. Est-ce que souvent, les mineurs sont condamnés, et ils ne sont pas condamnés de prison en plus, ils sont souvent condamnés en travail d'intérêt général. C'est ça qui est pire. Ou des fois de sursis, des fois de travail d'intérêt général, mais c'est très rare que ça va jusqu'en ferme. Oui, parce que pour que le mineur rentre en EPM, il faut quand même un délit assez conséquent. Meurtre, par exemple. Oui, voilà. C'est un exemple. Mais tu ne me feras pas dire, et moi ça, je peux te l'affirmer, un mineur, c'est son contexte où il est. Le contexte fait. Il veut suivre l'exemple de tout ce qui se passe autour de lui. Alors, il faut savoir qu'un jeune qui est quand même incarcéré en établissement pénitentiaire pour mineurs, EPM, est quand même soumis au même titre qu'un adulte en détention. Je précise. Parce que je suis en train de voir certains articles, voilà quoi. Alors, j'ai Max qui nous écoute, je vous signale, qui est avec nous, qui nous écrit aussi en même temps. Il me dit que lui, il faudrait punir les parents. Ah oui ? Est-ce que pour vous, c'est logique ? Pour un enfant de 8 à 13 ans, c'est les parents. Il y a peut-être une responsabilité des parents, mais aussi sa responsabilité. Les parents qui ne sont pas en courant. Comme c'est lui qui a dit. Oui, mais est-ce que c'est la faute des parents ? C'est la question que j'ai posée en premier. Est-ce qu'on peut dire que c'est la faute des parents que leurs enfants se droguent ? Si le gamin, il va faire un cambriolage ou qu'il va agresser une personne X ou Y, je ne vois pas où est la responsabilité des parents. C'est l'acte de la personne en question. Les parents, ils ne vont pas dire aux gamins d'aller cambrioler ou d'aller agresser une personne quand même. A moins que les parents soient tarés, je veux dire. Non, mais ils sont responsables de ne pas être vigilants envers eux. Attends, ton gamin, il quitte le domicile, tu ne sais pas ce qu'il va faire dehors. Excuse-moi, quand ils sont à l'école. Qu'est-ce qu'un gamin de 10 ans ou de 13 ans, après 22 heures, fout dehors ? Il n'a rien à foutre dehors ! Ça, je suis d'accord. Par contre, je vais te poser une autre question. Non, je suis d'accord sur ça, par contre. C'est vrai que les enfants qui sortent après 22 heures, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Sauf le week-end, ils ont le droit de sortir quand même. Oui, mais dans le quartier, pas ailleurs. Attends, mais tu vas les isoler et ils vont s'en prendre. Après, excuse-moi, il faut des parents qui ne laissent pas un petit peu libres leurs enfants de respirer un peu. Mais ce que je disais, c'est que les parents sont responsables du fait qu'ils formatent les gamins à rester dans des... Alors, j'ai une autre question. Voilà. Alors, dans ce cas, j'ai une autre question. Dans des contextes de l'éducation. Écoute-moi, j'ai une autre question. Quand ils sont à l'école et qu'ils sortent de l'école, à la sortie de l'école et qu'ils fument du joint, est-ce que c'est la faute des parents ? Non. Ben non. Alors, comment on dit ça ? Mais non, c'est parce que simplement, ils veulent faire pareil que les collègues. Ils veulent faire pareil que les adultes. Alors, en quoi, on peut... Non, mais si un gamin fait ça, c'est comme du genre, il veut se faire au pire au parquet avec ses potes. Oui, voilà. Alors, l'exemple qu'a donné Lionel tout à l'heure, il a parlé d'une fille qu'il a connue, qui s'en est pris à un professeur, qui a eu de violence sur un professeur. Est-ce que c'est la faute des parents ? Non, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé psychologiquement dans sa tête à ce moment-là pour qu'elle s'en prenne. Je pense qu'il faut arrêter quand même de mettre tout sur les problèmes psychologiques, tout ça. Ils sont conscients, d'accord ? C'est trop facile après de dire, écoutez, le gamin, il vole parce que psychologiquement, il n'est pas stable. Non, ça n'a rien à voir. Je veux dire... Non, mais de toute façon, le gamin, il sait. Il y a Max ? Il a pris son acte, donc il sait qu'il a fait une erreur, donc il ne va pas l'assumer. Excusez-moi, parce que j'ai Max en même temps qui nous parle aussi sur Skype. Il me dit comme ça que le problème, c'est que la drogue se sent. Donc, ça veut dire quelque part que les parents devraient savoir que leurs enfants se droguent parce que ça se sent. Oui, mais c'est comme un gamin qui fume. Ça peut se dissimuler. Un gamin qui va fumer une cigarette X ou Y, le gamin, quand il rentre à la maison, tu le vois, s'il a fumé, ça se sent. Ça peut se dissimuler. Il y a des éléments qui sont concrets. Je vais m'apprendre. Après, un gamin qui rentre après avoir agressé une personne, ça ne se voit pas sur lui. Oui, mais le problème, c'est que comment les parents peuvent être responsables si le délit est commis d'abord une part hors de la vue des parents, que ça se passe à l'école et dans un endroit ailleurs, à la sortie de l'école, d'accord, même dans les récréations, tout ça, c'est la responsabilité d'école aussi. L'école a aussi, pour moi, une part de responsabilité. Ah, bien sûr, bien sûr. Tout adulte a une part de responsabilité des enfants. Mais comme tout mineur, voyons. Même le mineur a une part de responsabilité. Il a une part de responsabilité. Pour moi, le premier responsable, c'est le mineur même. Ce n'est pas le parent. Bien sûr. Il est quand même conscient de ce qu'il fait, quand même. Pour moi, le premier. Je suis désolé, il y a une question d'influence aussi. Moi, demain, je suis désolé. Le copain à mon fils, il lui tend une cigarette. Si mon fils, il prend la cigarette, c'est qu'il est conscient de ce qu'il fait, quand même. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Mais tu ne vas pas me dire que les gamins qui s'amusent à faire des délits, je suis désolé. Ils ont une part de responsabilité, je suis d'accord avec toi. Mais il y a une influence du monde qui les entoure. Et tu ne vas pas me faire croire que ce n'est pas avec tout ce qui se passe que les jeunes ne veulent pas, ne feront pas ça pour se rendre intéressants. Moi, je reviens, qu'est-ce qu'il dit Yonel ? De toute façon, moi, je suis la même avis que Yonel. L'enfant, il sait que c'est lui qui prend l'acte. Donc, c'est lui qui fait bien. Donc, c'est bien lui le responsable. Oui. Donc, c'est bien lui. Mais l'éducation des parents, il est pour quelque chose. J'ai vu un reportage il n'y a pas si longtemps, justement, sur la violence des mineurs Patin-Couffin. Il y a un mineur qui se fait arrêter par les forces de l'ordre. Les parents, donc, rejoignent, vont au commissariat pour le gamin. Et tu as le gendarme qui dit, enfin, le gendarme ou le policier qui dit, qui dit, bon, ben voilà, votre enfant a été pris en train de voler, machin. Et tu as les parents qui se permettent de dire, ah, mais vous savez, c'est un enfant. Non, qu'est-ce que c'est un enfant ? Ah, parce que le parent dit ça ? Ah, c'est joli ça, bravo. Oui, non, mais voilà. Donc, quand t'entends dire les parents, oui, mais vous comprenez, bon, c'est un enfant. Alors, en gros. C'est pas un enfant. Le gamin, il vient de voler ou il vient de faire X ou Y. Le mec, pour toi, c'est normal. Donc, en gros, il avait une arme à la main. C'est pour ça qu'il n'y a aucune autorité. Alors, si je peux me permettre. Moi, de même, mon gamin, j'ai les gendarmes qui me permettent et qui m'appellent et qui me disent, ouais, votre enfant, il est dans nos locaux et tout, parce qu'il a volé, machin. Je vais te dire un truc, c'est que j'arrive dans la gendarmerie, je vais garder mon calme et tout. Mais je te garantis que quand je sors, mon fils, je le défonce, quoi. Donc, en même temps, t'es en train de me dire que si un enfant... Moi, je naisse. Écoutez, moi, ce que je dis, c'est en gros, je vais dans la réflexion qu'a dit Lionel. C'est en gros, si un enfant porte un couteau qui a la violence et qui l'agresse une personne, on va lui dire, mais écoutez, c'est un enfant. Après, les parents ne sont pas tous les mêmes. Non, non, non. Mais de ce que j'ai entendu... Moi, je rejoins à peu près, comme il dit Lionel, si, par exemple, un enfant, comme il dit, par exemple, il fait un exemple, si son enfant fait une chose très mal, c'est sûr que tu ne vas pas te dire, ouais, c'est un enfant, tout ça. Non, je suis désolé. Là, il faudra... Moi, je le laisse assumer sa connerie. Je le laisse assumer sa connerie. Je le laisse assumer sa connerie. Et je pense qu'après, moi, si j'étais le père, déjà, moi, je vais redire, déjà, un, je n'aurais pas dû le bastonner tout ça. Moi, je pense déjà, une bonne gifle ou coquesse ou... Moi, il prend une claque dans la gueule. Mais au commissariat, c'est pas suffisant. Au commissariat, il prend une claque dans la gueule. Bien sûr. Après, il faut prendre les sanctions qui sont nécessaires. Après, tu donnes des sanctions directes et... Mais ça servira à quoi ? Ça servira à quoi ? Parce qu'après, il recommencera... Il y a même puni. Même si tu... Le problème, tu auras beau le punir de PlayStation, de téléphone, de machin, un quart d'heure ou deux jours après, il recommence. Alors, arrête. Arrête de dire que c'est... Mais je suis désolé, les parents sont responsables aussi. Le but, c'est pas de s'engueuler, c'est de donner des réflexions. Oui, mais où se tombe ? Alors, j'explique l'histoire. Les parents sont responsables. Alors, on va y arriver avec les parents. Je donnerai l'explication. Tu brûles les étapes sans arrêt. C'est soulant à un moment. Et que l'histoire... Attends, je reviens un petit peu à ce que j'ai entendu. Que si... Au niveau des punitions des parents. Le fait de mettre une gifle, ça ne suffira pas. Le fait qu'on punirait de sortie, c'est pire. Parce que quand vous regardez des émissions comme Pascal Le Grand Frère, quand vous regardez bien ce genre d'émissions, quand on punit un adolescent, il se rebelle encore plus envers ses parents et il s'en prenne à ses parents. Ben oui. Il s'en est d'accord. Plus les parents punissent, plus les mineurs se rebellent. Et le pire contre les parents, parce que les parents ne laissent pas leurs enfants faire ce qu'ils veulent. Le problème, c'est que... Non, mais ce n'est pas le but de dire que c'est une punition. Tu dis juste aux gamins. Bon, déjà, comme il dit Yonel, on est d'accord qu'il va peut-être se prendre une, d'accord ? Ou je ne sais pas quoi. D'accord ? Mais déjà après, tu fais des consignes à l'enfant. Ça ne sera pas suffisant. Tu dis, voilà, tu fais ton cours. Moi, je te prends, je te ramène à l'école. Tu fais tes cours. Moi, je veux dire, après, tu surveilles par les profs. Parce que, bien sûr, tu peux dire au professeur, voilà, vous le surveillez. Je ne pense pas. Mais aussi, il a reçu sa liberté. Mais de toute façon, tu vas dire les ordres. Je ne crois pas. Moi, je te dis, honnêtement... Alex, il prend la parole. Non, c'est moi. Écoute-moi. Je dis ce que je pense. Je ne crois pas que la punition est la meilleure solution. Je crois que la prise de conscience de leurs erreurs, c'est mieux. Oui, mais la prise de conscience de leurs erreurs, c'est la future. Je crois que punir les enfants... Moi, je dis ce que je pense, que punir ses enfants ont fini de la situation. D'accord, mais moi, je pense que le gamin, même un gamin, déjà, il n'est pas idiot. Il faut qu'il prend conscience de ses erreurs, voilà. Ah, mais le problème, c'est que si un enfant se fait choper par les flics, et que moi, je suis désolé, il passera sa nuit en garde à vue. Il a fait une connerie, il va l'assumer. Oui, mais la loi les protège. Donc, en même temps, ils se disent, écoutez, c'est bon, on est mineurs, je fais ce que je veux. La loi me protège. Mais voilà, le problème, c'est qu'ils respectent rien. C'est là ce qui se passe par rapport à beaucoup de choses. Parce que, pourquoi certains adultes se permettent d'utiliser des mineurs pour commettre des délits ? Parce qu'ils savent très bien que le mineur, ils ne peuvent pas le mettre en cabane. Eh oui, sauf si c'est grave, bien sûr. Oui, sauf si c'est grave. Mais principalement, pour le trafic de drogue ou des conneries comme ça, qu'est-ce que tu veux qu'ils vont enfermer un gamin ? Ils ne vont pas l'enfermer. Non, mais... Un, c'est un peu trop souple pour les gamins, pour ceux qui sont vraiment mineurs. Vraiment, c'est vraiment, c'est un peu beaucoup trop souple. Très souple pour ceux qui, même pour les gamins de 8 ans, tout ça. De toute façon, un gamin, c'est qu'il a fait une erreur. Donc, moi, si vraiment la justice pourrait changer un tout petit peu, c'est qu'ils mettent un peu le gamin pendant 48 heures. C'est quoi le 48 heures ? C'est rien du tout. C'est quoi ? Deux jours en isolement. Et puis voilà, point bas. Alors, on va revenir sur le sujet. Parce que là-dessus, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont ancrés sur ces positions. Il y a Max qui est là-dedans, toi qui es là-dedans. On va parler sur la responsabilité de la famille. Je vais essayer de vous faire un sujet là-dessus. On va d'abord expliquer le sujet. Après, on va en débattre ensemble. Alors, d'empêche que malgré les immenses progrès techniques que l'on constate aujourd'hui dans tous les pays, l'élaboration de méthodes permettant d'aider les enfants et les adolescents à devenir des adultes défient encore de l'ingéniosité des parents et des cadres de la jeunesse. A observer malgré tout quand même les efforts laborieux, j'ai bien dit laborieux, j'insiste là-dessus, que déploient les spécialistes. Alors d'après vous, qui sont les spécialistes ? D'après vous, qui sont les spécialistes pour encadrer les jeunes ? D'après vous ? Des éducateurs spécialisés. Ça fait un. Ensuite ? Des psychologues. Psychologues. Alors c'est plus les psychiatres. Psychologues, psychiatres, c'est la même chose. Ensuite ? Après, c'est tous les services judiciaires. C'est ça. Alors, je vais vous les dire. Il y a les enseignants qui sont pour moi. Mais les enseignants ne sont pas des flics non plus. Non, mais les enseignants ont une part dans les spécialités. Après, il y a les travailleurs sociaux, il y a les juges, il y a les psychologues, les sociologues et les psychiatres. Eux, c'est vraiment les spécialistes qui encadrent les jeunes. Tout ça pour trouver les moyens de prévenir et de combattre les troubles du comportement chez les jeunes. Et on se rend compte que ces spécialistes ne sauraient à eux seuls résoudre ou même circonscrire le problème de la délinquance. Tous les parents, tous les membres de la communauté doivent participer à la tâche. Et là, on insiste bien là-dessus. Là, pas des parents. Bien sûr, on est d'accord. Les parents ont aussi, bien sûr, une responsabilité. Oui, mais ils ne sont pas les seuls responsables. Ah non, ce n'est pas les seuls responsables, mais ils sont responsables eux-mêmes. Alors, je continue, après on fera le débat. Il faut aussi faire contribuer la jeunesse elle-même, et je viens de dire elle-même, à la solution de ce qui est essentiellement un problème de la jeunesse. Donc, en gros, c'est bien les jeunes qui doivent prendre conscience de ces faits, de ces actes et de ces maîtres. Les familles jouent un rôle essentiel dans le développement des enfants et des jeunes. Des études sur la délinquance juvénile ont montré que le milieu familial pouvait constituer un facteur de risque ou un facteur de protection. Un facteur de risque, c'est une caractéristique qui, si elle est présente, favorise l'adoption d'un comportement nuisible. Les recherches ont montré que plus le nombre de facteurs de risque auxquels sont exposés les jeunes augmente, plus la probabilité que les jeunes se tournent vers la délinquance augmente aussi. De plus, la présence d'un facteur de risque peut favoriser l'existence d'un autre facteur de risque, ce qui, en retour, augmente la probabilité que les jeunes adoptent un comportement problématique. Les familles qui présentent de multiples facteurs de risque sont considérées comme étant des familles vulnérables ou des familles à risque. En revanche, un facteur de protection est une caractéristique qui compense les effets négatifs des facteurs de risque et réduit la probabilité de délinquance. Le lien entre délinquance des mineurs et délitement familial constitue aujourd'hui une explication tout terrain à un phénomène qui questionne et effraie. Malheureusement, les dispositifs destinés à aider les familles les plus en difficulté sont d'une efficacité variable. D'après une analyse des rapports de recherche, les facteurs familiaux de risque et de protection varient en fonction de l'âge des jeunes. Ils peuvent généralement être classés dans une des trois catégories générales qu'on avait parlé. Justement, j'ai plusieurs formes. Par exemple, le facteur lié à la dynamique familiale ou au fonctionnement de la famille. Le facteur de risque de cette catégorie, il y a le comportement inefficace des parents, la criminalité des parents eux-mêmes. Il peut y avoir aussi des parents délinquants eux-mêmes. On parle de conflits familiaux aussi. Il y a la maltraitance, bien sûr. La maltraitance pendant l'enfance. Et il y a aussi la toxicomanie des parents. Donc ça, ça peut être des causes, des facteurs que les mineurs deviennent délinquants. Mais il y en a d'autres. Il y a aussi le lien introit et positif avec les parents. C'est-à-dire relations d'affection, environnement de soutien et parents respectueux des amis et de leurs enfants. Et il y a aussi les pratiques et comportements adéquats de la part des parents. Par exemple, les méthodes disciplinaires uniformes et la supervision parentale suffisante. Donc ça, c'est sur le contexte familial. Après, il y a des facteurs liés aux caractéristiques familiales. Ce n'est pas tout à fait la même chose. On parle de famille monoparentale. Et ça, c'est beaucoup le cas quand on regarde Pascal le grand frère. C'est-à-dire quand il y a un seul parent et qu'il y a un parent qui est décédé, qui n'existe plus, qui n'est plus là. Il y a un manque de cadrage au niveau familial, un manque de cadrage des parents. Par exemple, quand il y a un mère qui pend. Tu apprendras qu'un parent ne peut pas se permettre quand il est un parent monoparental. Automatiquement, il ne peut pas assumer les deux rôles. On parle aussi de parents isolés, bien sûr. Un parent isolé ne peut pas se permettre de faire le rôle de la mère et du père en même temps. C'est impossible. C'est qu'un être humain. C'est pire que ça, c'est qu'on regarde aussi Pascal le grand frère. Je suis obligé de prendre cette émission en exemple parce que c'est beaucoup le vrai. Parce que c'est à l'est réaliste. C'est beaucoup vrai. Il y a beaucoup aussi que des jeunes qui prennent, par exemple, quand il y a un père qui est décédé, prennent la place du père. Alors que ce n'est pas son rôle. Le mère devient impuissante. Elle se laisse faire. Elle devient passive. Et là, personnellement, je mets la faute effectivement à la mère parce que la mère devient passive. Alors qu'en fait, bien sûr, elle ne peut pas avoir le rôle de la mère et du père. Mais elle est la mère quand même. Effectivement, affaiblie par rapport à la perte de son mari ou l'inverse. Oui, mais qu'est-ce qui excuse ? Un parent décède, peu importe. Qu'est-ce qui excuse finalement la délinquance du mineur ? Parce que tout ça, parce qu'il y a un parent qui manque donc on devient violent et on devient un délinquant. Ça, je ne comprends pas. Elle essaie de combler un manque qu'il a. Eh bien alors, en passant par des vols ? En passant par la drogue, en passant par des vols, en passant par la violence, en passant par... même jusqu'à même insulter, injurier, même jusqu'à... Jusqu'à même... Comment vous dire ça ? Jusqu'à... Rabaisser même sa propre mère en mettant la part de responsabilité. Moi, je trouve ça ignoble. Quand tu vois ça dans des comportements... Je sais, c'est complètement ignoble. Mais tu ne vas pas me faire... Tu ne sais pas ce qui se passe dans la tête du gamin à ce moment-là. Parce que... Un des parents... Les parents sont des piliers pour les enfants. Tu vois ? Alors, je vais vous donner d'autres choses. S'il n'y en manque un... Si par exemple, tu prends un pont... Oui ? Et tu casses un pied du pont. Le pont, il se casse la gueule. Oui, mais c'est comme un fil. Autrement dit qu'on c'est pareil. Un fil, dès qu'il se casse, c'est un... C'est pareil pour les parents. Alors, autre... Je vais vous donner plein de causes et après, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec tout ça. Alors, il y a la santé mentale des parents. Moi, je trouve que c'est bizarre comme cause, mais pourtant, ça en fait partie. Ça en fait partie. Il y a le nombre d'enfants dans la famille. Donc, le côté, on va dire... Comment dire ? Quand il y a une famille nombreuse et qu'il y a du chouchoutage des parents envers leurs enfants. Oui, ça aussi. Il y a une jalousie qui se met en place. Il y a le passé des parents. Donc, forcément, par exemple, l'alcoolisme. Il y a le jeunage de la mère, par exemple. Donc, quand la mère est très, très jeune, ça en fait partie. Il y a l'instabilité de la famille aussi. Il y a le niveau d'éducation des parents. Il y a la stabilité financière. Il y a la stabilité de la cellule familiale. Il y a aussi la présence d'éléments criminels dans la famille. Il y a le gang des jeunes aussi. Il y a le quartier qui est défavorisé aussi, qui est une cause. Il y a aussi l'accès à des biens illicites ou légaux. La drogue, bien sûr. Il y a les armes à feu aussi, qui sont une cause. Il y a aussi l'intégration des familles à la collectivité. Et, bien sûr, les sources positives de soutien communautaire. Donc, voilà. Donc, je vous ai donné les causes principales du pourquoi un jeune peut devenir délinquant. Est-ce que ça excuse tout ? Je vous ai donné plein de facteurs. Est-ce que ça doit excuser, finalement, le mineur d'être violent, et de s'en prendre à des innocents, quelque part ? Non, mais c'est ce que je suis en train de dire. C'est qu'il essaye, par exemple, par rapport à une bande, automatiquement, il veut, pour se rendre intéressant, il veut intégrer la bande. Automatiquement, ils vont lui demander ils vont lui demander de créer, de faire des actions en lui promettant qu'il va s'intégrer dans la bande. Or, que c'est le contraire. Ça m'a fait penser un petit peu ce qu'on a vu dans le film Joséphine, le lendemain de l'un de l'autre. Tu vois, justement, voilà. C'est un petit peu ça, d'ailleurs. C'est un petit peu ça, oui. C'est pour essayer d'attirer l'attention sur eux. Oui. Et quelque part, il y a tout le contexte autour de l'enfant. Et voilà, qui fait que... Et moi, si tu me fais... Si j'en reviens aussi, et moi, si les parents, si les parents aussi regardent les infos au moment où ils passent à table avec les gamins, je suis désolé. Ça y joue aussi. Bon, est-ce que... Là, je vous donnais les Skypers qui sont bien silencieux, je trouve. Non, mais on écoute. Non, mais c'est bien d'écouter, mais ça serait bien aussi de réagir. Ça, c'est le plus important. Oui, attends. Donc là... Je prépare. Donc là, je vous ai donné les causes et les facteurs du pourquoi un mineur peut devenir délinquant. Est-ce que ça doit excuser, finalement... Est-ce que par rapport à toutes ces causes, on doit excuser le mineur ? Ah non. Non, pour moi, il devrait être sanctionné. Il devrait être sanctionné direct. Alors, qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Quelles sont pour vous les solutions ? Après, on va en parler un peu plus profondément sur la responsabilité des parents après la pause. Moi, je pense qu'à mon avis, de dire si tu t'arrêtes pas, je vais prendre un exemple de prendre un jeune qui vient de faire une connerie et que les parents lui disent si tu... si t'arrêtes pas tes conneries, je te fous en centre de redressement. Je suis désolé. C'est pas ça qui va l'aider, le jeune. Tout à fait. Le mieux, pour lui, pour qu'il s'aperçoive de sa connerie, c'est que dès qu'il soit chopé par les flics, il devrait passer 48 heures ou 24 heures en garde à vue. Non, 24 heures, c'est un peu juste. 48 heures parce que c'est minimum 48 heures. Un mineur qui est alcoolisé passe en dégrisement quand même. Il attend de la garde à vue sur les mineurs. Ça serait, oui, parce qu'il les garde le temps qui aille un peu mieux. Ça veut dire qu'il les garde à peu près 6-7 heures. Donc, tu dis que quelque part la garde à vue peut être une forme de faire prendre conscience aux mineurs de leurs actes. de ce qui risque de dire, de les mettre en garde à vue. Tu viens de faire une connerie. Moi, j'ai fait des conneries en étant jeune. Je les ai assumées. Et moi, je vais dire que la première connerie que j'ai faite... Tout âge ? Tout âge confondu même les moins de 13 ans ? Ah, mais du moment que tu fais une connerie, tu es conscient de ton acte. Tu réponds à la question, Alex. Du moment que tu es conscient de l'acte que tu viens de faire, que tu as 8 ans, que tu as 10 ans, que tu as 15 ans, que tu as... 7 ans, que tu es machin. Tu es... Pour respecter les lois, automatiquement, tu dois être soumise à la loi. Est-ce qu'on prend tout âge confondu, y compris les moins de 10 ans ? Les moins de 13 ans même ? Ah oui. Pourquoi ? Est-ce qu'on peut faire... Est-ce qu'on peut... On va... Je vais poser la question différemment. Un petit jeune de 6 ans... Allez, de 8... Un petit jeune de 6 ans commet un délit, il vole. Est-ce que vous voulez qu'un petit jeune de 6 ans soit en garde à vue pendant 24 heures ? Non, mais là, les parents devraient payer le... Tu ne peux pas. Tu vas créer un traumatisme aussi au niveau de l'enfant. Oui, d'accord. Allez, jusqu'à 13 ans, jusqu'à 11 ans, jusqu'à 10 ans, les gamins, en dessous de 10 ans, devraient être avertis des risques qui prennent. je vais vous dire pourquoi, parce que j'ai entendu ce que tu as dit, Yonel. Le problème, c'est que si tu dis que tu vas traumatiser un enfant, le problème, c'est que si tu dis à un enfant, il fait un délit, il fait un vol, il ne fait rien, et qu'après, qu'est-ce qu'il dit que le lendemain, il ne recommencera pas ? Eh oui, le problème, il est là. Tu ne peux jamais savoir. par exemple, il a quand même 6 ans. Oui, mais justement, alors, j'essaie de te poser la question. qui devraient... J'essaie de te poser la question. Moi, personnellement, je partirais dans un principe, c'est que le gamin, qu'il est entre 6 et 10 ans, admettons, qui crée un délit, à ce moment-là, tu punis plutôt carrément les parents. Ah, carrément. Ah bah oui. Et puis, si le gamin, il est de 10 à 18 ans, à ce moment-là, oui, là, tu te permets de le rentrer en garde à vue, voire carrément... Enfin, moi, j'irais beaucoup plus loin. Pourquoi punir les parents ? Punir les parents de quoi ? D'une amende ? Punir quoi ? Ouais, mais là, c'est vraiment pas vraiment... Non, mais là... c'est... Donc, un enfant vole au supermarché un bonbon et tout ça, et les parents sont absents, mais on doit condamner les parents. Pourquoi ? Parce que les parents ont laissé leurs enfants aller au supermarché, c'est ça ? J'essaie de comprendre... Parce qu'ils sont responsables. Ils ne laissent pas dans un supermarché tout seul. Ah non, c'est clair. Il y en a qui vont dans... Il y en a qui envoient... C'est un gamin de 8 ans ou 9 ans qui commence à voler. Je suis désolé, il y en a qui envoient leur gamin dans une boulangerie, par exemple. Il y en a qui envoient leur gamin, même un gamin de 8 ans aller dans une boulangerie pour acheter du pain. Et en même temps, hop, un petit malabar, ça serait sympathique. Il n'a jamais fait. Il n'a jamais fait. Moi, le premier, je l'ai déjà fait. Je veux dire, ce n'est pas pour autant qu'on m'a envoyé quand même en garde à vue. Non, d'accord. Oui, mais à ce compte-là, à ce compte-là, je suis d'accord qu'on ne t'enverrait pas de 8 à 10 ans. Qui n'a jamais voulu un bonbon, je veux dire. Voilà. Je suis d'accord là-dessus. De 8 à 10 ans, c'est... On devrait... Un gamin qui fait un délit entre 8 et 10 ans, je suis désolé, c'est... Tu le... Tu le préviens. Ah oui, parce que tu le, tu me fais peur. Tu m'as fait peur, là. Non, c'est que je cherche mes mots en même temps. C'est que tu le préviens des risques que si ça se reproduit. Ah oui, ça ne sera pas suffisant. Une fois, même qu'il ait 8 ans, qu'il ait 10 ans ou entre 8 ans et 10 ans, la prochaine fois, la sanction tombe. Je suis désolé, je ne suis pas sûr que ça soit suffisant. Mais tu préviens les parents aussi que c'est eux qui risquent de casquer. Ah oui, je suis d'accord. Ça veut dire qu'à la limite, la police, voilà, ils vont faire venir les parents, moi, je vois plutôt dans cette fonction-là, la police, voilà, c'est qu'un petit enfant de 8 ans a volé, un petit, on va vous dire, un petit rendez-vous, un rendez-vous avec la police, voilà, votre enfant a commis un petit vol et que la police, on va dire gentiment, poliment, tout ce que vous voulez, en expliquant au gamin, on va faire un petit peu un rôle d'éducation, un petit rôle, tout ça. Le problème, voilà. Écoute, écoute, mon petit, je vais te dire une chose, ce que tu as fait, ce n'est pas bien, tu sais que tu te rends compte que si tu fais ça, tu peux être condamné. Il faut peut-être, à la limite, passer par la psychologie, on va dire. Oui, la psychologie. Mais après, est-ce que vous pensez, moi, personnellement, je trouve ça très adapté pour les jeunes, maintenant, est-ce que vous trouvez ça suffisant ? Est-ce que ça va empêcher les jeunes de recommettre un délit ? Je pense qu'il faudrait créer, du moins que le gouvernement ou je ne sais pas trop qui, créer, comme on fait pour les adultes. Voilà, nous, les adultes, bon, même les gamins, attention, on est casier judiciaire, on est d'accord, qui soit vierge ou qui est vierge au départ, on est d'accord. Moi, ce que je pense qu'il faudrait partir, c'est pour des gamins, c'est non pas, dans un premier temps, le casier judiciaire, parce que ça serait quand même cruel qu'un gamin à 8 ans ait un casier judiciaire bien chargé, créer un petit truc comme ça, tu vois, en disant, écoute, mon gars, voilà, tu as commis un délit, tu es, tu es, donc, sanctionné, d'une part, tu es notifié dans un petit logiciel des petits délinquants, voilà, tu vois, donc maintenant, si au bout de, tu vois ce que je veux dire, au bout de 2 ou 3 délits comme celui-là ou plus grave, à ce moment-là, bah écoute, tu seras jugé comme une personne normale et tu vas bénéficier d'un petit séjour de 48 heures au frais de l'État dans une petite cellule de 3 mètres sur 2 et voilà, avec un petit lit en béton, une petite couverture et tu vas comprendre la vie carcérale, mon gars. Et c'est là, malheureusement, et c'est la raison que je t'arrête parce que moi, je suis d'accord sur ton principe mais malheureusement, la loi les protège. Oui, il faut retirer, il faut aussi que le gouvernement puisse aussi mettre un peu de fer dans leur soupe pour durcir un peu tout ça et arrêter de surprotéger les gamins, donc la loi est un peu souple. Donc on va dire qu'une loi doit être applicable pour tout le monde. C'est pas qu'elle est un peu, c'est qu'elle est trop souple. En gros, tu es en train de me dire, là je pars vraiment dans les jeunes moins de 13 ans cette fois parce que la loi protège totalement les jeunes moins de 13 ans. En gros, ça veut dire qu'on donne des avertissements et au bout de certains avertissements on passe par le pénal. Bien sûr. Ça dépend du délit qui est commis. Alors le pénal, le pénal, parce que le pénal c'est un bien grand mot, moi ça me fraîchit que mon fils a 8 ans est une affaire pénale dans la tête. Oui, mais tu autoriserais ton fils à commettre un vol ? Non, je ne l'admettrai pas, attention. Moi de même, mon fils il vient commettre un vol, les gendarmes me disent bon ben écoutez, on le garde 48 heures, garde-le 48 heures. Si ça peut lui mettre du blond dans la tête, je ne suis pas congé. Ah tu serais pour en fait, qu'il se rend garde à l'oeuf. Si ça peut lui mettre du blond dans la tête, oui, je ne suis pas contre. La garde à vue, tu ne serais pas contre les gardes à vue pour les faire prendre conscience un petit peu de leur geste. Ah oui, je suis totalement pour. D'accord, donc c'est un petit peu les solutions que j'essaie de chercher. Voilà, c'est un petit peu les solutions parce qu'on cherche les solutions. Je pense que 48 heures de garde à vue dans la vie d'un Mino, c'est quoi ? C'est rien. Non, c'est rien. C'est rien. Je te dis, moi pour moi, j'ai passé 48 heures de garde à vue, je vais te dire, ça fait réfléchir quand même. J'en ai fait pas mal de garde à vue. Si ça peut faire réfléchir un adulte, je ne te dis pas sur le gamin, ça le fait plus que réfléchir, à mon avis. Ou alors, c'est que le gamin, c'est un malade mental. Oh, je s'en prie. Je s'en prie, il y en a quand même. je vais te dire mon propre truc. Moi, je serais, moi, au niveau, je n'aurais pas été placé en foyer ou en famille d'accueil et je serais resté au niveau de la famille, au niveau des autres et tout ça, je vais te dire qu'à l'heure actuelle, je serais peut-être un grand délinquant. D'accord. C'est parce que j'ai été placé en foyer ou en maison en famille d'accueil que voilà, mais ça ne m'a pas empêché de faire des gardes à vue et de prendre conscience que je partais dans des chemins qui ne m'allaient pas. Oui, mais c'est toi, donc c'est ta responsabilité. Oui, voilà. Tu étais conscient de ce que tu faisais quand même. Aussi, aussi, mais voilà, je me suis dit que les gardes à vue, pour éviter d'en faire, qu'il fallait que j'arrête mes propres conneries, mes propres conneries. Je vais vous rappeler le bilan de tout ce que je vous ai dit au niveau des mineurs, au niveau de la loi et après on reparlera, on reviendra sur la responsabilité des parents qui effectivement en fait partie. Alors, je rappelle, je rappelle au niveau en France, on n'est qu'en France. Un mineur de moins de 10 ans et sans discernement, il a l'irresponsabilité pénale absolue. J'ai bien dit absolue. Le mineur qui est âgé de moins de 13 ans est doté de discernement, il encourt l'infliction de mesures éducatives et une distinction doit alors être faite entre les mineurs de 10 ans et les mineurs âgés de 10 à 13 ans et eux qui, eux, encourt l'infliction de sanctions éducatives, mesures controversées puisqu'à la frontière entre peine et mesures éducatives et dont la sanction de l'irrespect n'est autre que le placement dans une structure relevant des mesures éducatives. Ensuite, un mineur entre 13 et 16 ans, en plus des mesures et sanctions éducatives, il bénéficie d'une cause légale d'atténuation de la responsabilité et n'encourt que la moitié de la peine de droit commun sans que celle-ci ne puisse dépasser 20 ans de réclusion et 7500 euros d'amende. Oui, il peut être condamné de prison. Oui, bien sûr, tout à fait. Ensuite, un mineur de 16 à 18 ans, c'est un cas plus complexe malheureusement, il bénéficie toujours de l'excuse de minorité, celle-ci peut être écartée en principe en cas de seconde résidive de certains crimes et délie aussi limitativement émunérés. Alors, concernant les peines, parce que je les ai sur moi, les amendes peuvent aller jusqu'à 7500 euros pour un mineur, j'ai bien dit un mineur. Les peines de prison qui ne peuvent excéder la moitié du maximum prévu pour les majeurs, ça veut dire que si un délit est de 10 ans et de 10 ans maximum, ça veut dire qu'au maximum, il a droit à 5 ans. C'est un exemple. Je rappelle que le délit maximum, c'est 10 ans. C'est pour ça que je parle du maximum. Ensuite, le travail d'intérêt général général pour les mineurs de 16 à 18 ans et ça ne marche que pour les 16-18 ans. Et c'est là que je ne suis pas d'accord. Et c'est là que je ne suis pas tellement d'accord non plus. D'ailleurs, là où je ne suis pas d'accord, c'est pourquoi donner des heures de travail d'intérêt général à des gamins de 16-18 ans ? Pour moi, un garmin de 16-18 ans, il est en âge allé en tôle, je veux dire. Oui, mais tu as oublié un détail, c'est que 16-18 ans, l'école, c'est jusqu'à 16 ans. Donc, il est capable. Et en milieu carcéral, il n'y a pas des trucs scolaires ? Non. Ah, je ne sais pas. Ah ben si. Alors là, je te le dis d'office parce que tu prends l'établissement pénitentiaire pour mineurs qui accueille les délinquants mineurs de 13 ans à 18 ans. Ils bénéficient donc d'une structure scolaire qui va du... Alors, ils font du... Ça va du niveau collège au niveau baccalauréat. Donc, voilà. Je veux dire... Donc, le gamin, l'école, oui, je sais qu'elle est obligatoire, mais dans les milieux carcéral, tu as des structures scolaires. Il y a des profs qui viennent donner des cours. Je prends par exemple le centre pénitentiaire, enfin, l'établissement pénitentiaire pour mineurs à Marseille qui a une structure. Il y en a même un à Lyon, il y en a de partout en France de toute façon. Il y en a un à Mézieux, il y en a... Voilà, quoi. Et ils ont toutes une structure scolaire. Donc, voilà. sur le sujet du travail d'intérêt général. Yonez, je crois que tu avais dit quelque chose sur ce sujet. Oui, je disais hors live qu'on en a discuté vite fait puisque j'attendais quand même le live pour dire que le travail d'intérêt général, pour moi, il sert un peu à rien dans le sens où la personne est quand même à l'extérieur et que pour lui, ben ouais, tu vas lui dire bon ben écoute, mon gars, t'as commis un délit, on te juge à, je sais pas, je vais dire à 40 heures de travaux d'intérêt général. La personne, elle s'en fout puisque pour elle, déjà, elle va être en extérieur et pour moi, psychologiquement parlant, la sanction n'est pas, comment dire, n'est pas forte en fait puisque la personne va jouir toujours d'une liberté alors que si tu l'enferves, il n'y a plus aucune liberté. On parle bien des mineurs, on est d'accord. Oui, on parle bien des mineurs. C'est-à-dire entre 16 et 18 ans. Je rappelle que les jeunes de 16 à 18 ans peuvent être passibles de travail d'intérêt général et pas ceux de moins de 16 ans. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a, parce que le fait que l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans, je pense que c'est pour ça qu'on ne condamne pas un jeune de moins de 16 ans au travail d'intérêt général mais pourtant, je trouve que ça ne serait pas plus mal sachant qu'ils sont dans l'école au pire des cas. Je me suis dit, sachant qu'il existe des sanctions dans les écoles. Par exemple, on peut être pendant 4 heures un samedi puni en retenue. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Pourquoi pas finalement faire la même chose pour un jeune délinquant au lieu de passer par des retenues, même chose passer par des petits boulots par exemple le ménage, le ramassage, des trucs comme ça. Des papiers dans la cour. Histoire de... Voilà, peut-être... C'est peut-être une sanction faible mais c'est quand même une sanction quelque part qui mène à l'immunité. Il n'y aurait pas la prise de conscience. Alors dans ce cas, faire la prise de conscience par rapport au vol, tu veux dire, ou par rapport à la drogue. Par exemple, oui. Bon, les lignes, ça ne sert à rien de dire je ne viendrai pas de joie, ça ne sert à rien. Bien sûr, ça a marché à une certaine époque. Ça ne sert à rien aussi. Ça ne sert à rien, les lignes. Ça a marché à une certaine époque. Maintenant, voilà quoi. Je veux dire, il faut passer quand même à la taille au-dessus. J'ai une bonne idée, Lionel. Il sera puni de dessert. Oh oui, ça ne fonctionnera jamais aussi. Non, mais c'est l'ancienne méthode qu'on connaît. Par contre, moi, tu me punissais de dessert à l'époque, je peux te garantir que ça avait un impact psychologique sur moi parce que moi, il le sucré, attention. Oui, d'accord. Non, mais de toute façon, ça ne fonctionnera pas. Même privé de dessert, il fera toujours. Comme je dis, je reprends encore l'exemple avec mon ex-compagne, avec la petite. Je veux dire, on en discutait et tout. Elle m'a dit, je vais voir éventuellement avec l'école s'ils n'ont pas le moyen de la punir sur quelque chose qui lui tient à cœur. On sait qu'elle aime aller par exemple au CDI ou à la médiathèque, les trucs comme ça. Oui, d'accord, tu vas la punir de médiathèque ou de CDI, mais est-ce que ça va vraiment avoir une prise de conscience sur ce qu'elle a fait ? Est-ce que ça ne va pas plutôt la rébellir ? Ça va peut-être la rébellir. Voilà, bien sûr. Donc moi, je pense que la punition la plus adéquate, c'est, voilà, écoute, ok, tu as voulu jouer ou tu as voulu faire comme les grands. Alors, à ce moment-là, si tu veux jouer comme les grands, tu vas avoir une punition comme les grands. 48 heures de Garda, ça va te mettre les choses d'aplomb. Sinon, par manière éducative, par exemple, sensibilisation sur la drogue ou alors, je parle de la drogue. Sur les vols, je ne sais pas, par contre, comment faire de la psychologie sur un vol ? Ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Ou faire un exposé, j'en sais rien, des trucs comme ça. Faire un exposé obligatoire sur ce sujet ou alors faire un sujet. Sinon, il y a la méthode, encore la meilleure, qui date de Mathusalem. C'est ta volée. Écoute, tends-moi la main, je te coupe la main, on n'en parle plus. Non, bien sûr que non. On ne va pas parler de ça. Après, les sanctions... C'est une bouteille. Attention, on est sur les moins de 16 ans. Ça se faisait. Sur les moins de 16 ans, sachant qu'entre 13 et 16, ils peuvent être, bien sûr, passibles d'une amende. Je tiens à le repréciser. D'ailleurs, il y a une question c'est toujours pareil. On parle d'une amende. Je reviens sur ça. On parle d'une amende. Mais c'est qui qui paye l'amende ? C'est les parents. C'est les parents. C'est vrai que c'est... Voilà. Et le gamin, qu'est-ce qu'il a ? Mon père, mes parents, ils vont payer. Qu'est-ce que j'en ai à faire ? Tu vois ce que je veux dire ? Donc là, c'est pareil. La prise de conscience, elle n'y est pas. D'accord. Oui, parce que c'est un petit peu derrière des exemples. Je répète encore cette émission parce qu'un grand frère, c'est par exemple, écoutez, c'est pas grave, c'est ma mère qui paye. J'en ai entendu beaucoup sur ça. Comme tu dis, ton émission, Pascal, c'est un quoi ? Un éducateur spécialisé. Ah oui, Pascal, le grand frère, il a vécu en cité. Il connaît. Il connaît son système. Il connaît, mais c'est un éducateur spécialisé. Oui, peut-être. Pour aider les familles, bien sûr, en danger. Ce que je veux dire par là, ce que je veux dire par là, je donne cet exemple parce qu'on en a vu en vrai. Oui, mais après, il ne faut pas confondre une famille qui est en danger et qu'un enfant fait un acte. Ah si, c'est danger, parce que je vais te dire pourquoi. C'est un délinquant, un rebelle, un violent, tout ça, qui s'en prend à sa mère ou à son père ou à son parent. Si le gamin, il a 16 ans, qui se permet de lever la main sur sa mère ou sur je ne sais qui d'autre, moi, je suis désolé. Mais le gamin, tu dis, ah bon, tu m'as levé la main dessus, tu sais quoi, moi, j'appelle les Schmitt et tu rentres en zonzon, ça va te faire du bien. Par exemple, j'ai vu un exemple, mais tout con, mais à la con, tout ça parce qu'une mère refuse d'acheter des cigarettes à son enfant, eh bien, tu as l'enfant qui menace de tout, de casser des affaires, de casser des trucs, même de lui gifler. J'en ai vu, mais c'est quand même hallucinant. Et on ne peut pas autoriser ça, ce n'est pas possible. Ils ont assez, c'est comme je disais, automatiquement, tu essayes, tu essayes. Comme tu dis Sandi, même si l'émission qui existe comme Pascal, de toute façon, ça ne résout pas vraiment aussi trop les problèmes aussi. Ben, sa méthode d'éducation, sa méthode, elle est balèze quand même. Dans ce cas, je vais vous donner un autre exemple. C'est peut-être balèze, mais est-ce que c'est efficace à 100% ? Ah oui. Ah oui, oui, c'est efficace. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est quand même qu'il garde contact quand même une fois que l'émission est passée, qu'il s'est occupé des cas, il les revoit un an, voire deux ans après. Alors, je vais vous donner un autre exemple, je vais faire plus jeune encore. Parce que lui, il a la possibilité de les voir encore un ou deux ans, d'accord, pour voir si ça évolue ou si ça commence à évoluer, si c'est stable ou pas stable. Donc ça, c'est un suivi, ça s'appelle. Voilà, c'est un suivi éducatif. Pourquoi ils ne feront pas comme Pascal, comme vous avez vu à cette émission, avoir des éducateurs spécialisés pour les mineurs, je m'ai dit pour les mineurs, d'avoir un suivi ? Mais le but aussi de Pascal dans tout ça, c'est pas de... Bien sûr, des fois, il y a la faute des parents sans la vue. C'est pas le but de Pascal, il faut un éducateur spécialisé pour qu'il y ait un suivi pour le mineur. Ah mais ouais. Si ça évolue, est-ce qu'il va rester stable ? Est-ce qu'il va pas travailler ? Donc pour toi, le mineur, pour toi, ta solution, c'est qu'un mineur qui est délinquant doit avoir un suivi obligatoire, et cette fois, j'ai bien parlé d'obligatoire, d'un éducateur spécialisé. Oui, obligatoire. Il faut que ce soit obligatoire, mais dans ce cas, est-ce qu'on doit dire à partir de l'âge de 13 ans ou à partir d'avant ? Je pense aussi même un peu avant. Moi, je l'aurais mis, le suivi éducatif obligatoire, je le mettrais à partir de 10 ans. Voilà, tout à fait. Mais là, j'ai bien dit obligatoire. Obligatoire. Tu fais une connerie pour l'assumer. Mais pas un suivi, d'un mois, ça ne sert à rien. non, c'est jusqu'à ce que... Un suivi vraiment de longue durée, c'est-à-dire vraiment jusqu'à, on va dire, jusqu'à 18 ans. Moi, je connais certaines personnes... Ça, c'est une bonne solution. Alors, sinon, il y a aussi, tu mets ce qu'on appelle comme moi-j'ai, puisque je ne le cache pas, moi, j'ai un suivi socio-judiciaire. À ce moment-là, on peut leur mettre aussi un suivi socio-judiciaire éducatif. Voilà, aussi. Voilà, d'une durée, par exemple, moi, c'est une durée de 5 ans, ça se finit en 2016, voilà, sur une longue durée. Donc, ça veut dire que tu obliges le mineur à faire certains suivis via un éducateur, etc., etc., et en rendant compte au juge. j'ai une autre émission. Alors, j'ai une autre, on va revenir sur une autre émission, parce que je suis désolé, je prends un exemple aux émissions, parce que c'est tellement vrai que ce que j'ai vu et ça m'a tellement choqué. Il y a des émissions, elles ne sont pas si vraies que ça. Et on va faire en plus jeune. Je suis désolé, parce que les enfants, ça ne triche pas. Super nanny. Super nanny, par exemple, forcément. Quand tu vois un petit gamin de 5 ans, 5 ans, j'ai bien dit, 5 ans, d'abord, dans les supermarchés qui commence à piquer, hop, je vois piquer des petits bonbons, je le mets dans ma poche, j'en ai vu, il avait 5 ans. qui traite sa mère, sa mère la bip, je vais faire en bip parce qu'on ne va pas être vulgaire en version à la radio, sa mère, tout ça qui insulte ses parents et qui ne font rien pour réagir, excusez-moi. C'est parce qu'ils ont lâché prise. La question, c'est qu'est-ce qu'ils vont devenir à 13 ans ? Des délinquants. Donc, bien sûr, c'est là qu'on peut dire effectivement que les parlants ont une responsabilité sur ça, sur l'éducation. Voilà le problème, le problème, et ça, tu ne me souhaites pas dire que les parents sont responsables. Si les parents sont démissionnaires, et c'est le mot qu'on emploie beaucoup, quand un parent est démissionnaire, forcément, l'enfant prend le pouvoir et plus il prend le pouvoir et plus il devient le maître de la maison. Je trouve que les parents ont tendance à baisser les bras très vite. Oui. Très vite. Et il y en a qui n'assume pas. Le peu d'émissions que j'ai pu voir sur les nouvelles super nannies, les nouvelles émissions. Quand je regarde ça, ça me rend dingue. Je veux dire, parce que je ne peux pas m'empêcher, je suis père de famille. Le mien, il ne fait pas un tiers de ça. Je veux dire, putain, ton gamin, tu le vois, il se permet de t'insulter, de te lever la main dessus il y a 5-6 ans. C'est ça. Et le pire, c'est qu'il prend le pouvoir. Et plus les parents ne font rien et plus leur enfant prend le pouvoir, on dit, c'est bon, on m'autorise à tout. On m'autorise. C'est parfait. Si on réunit l'émission de Pascal pour les mineurs, alors si on met un machin exprès pour... Je pense que ça serait bien un jour de réunir les deux même. Oui. Franchement, j'aimerais bien qu'un jour, sachant qu'ils sont sur la même chaîne, NT1 et NT1, mais c'est sur NT1 parce que Pascal et Grand Frère, donc c'est pas possible. Sur NT1, il y a toujours Pascal et Grand Frère et sur NT1, il y a Superdane. Ils réunissent les deux et parfait. Je sais que je serais à la place de Pascal et le Grand Frère. Mais comme il n'y en aurait plus d'un qui prendrait des patates dans leur bouche, parce qu'il y a des trucs, c'est inadmissible. D'où tu te permets, par exemple, de prendre un gamin qui a 16 ans qui vit seul avec sa mère et tout. La mère, elle fait tout pour s'en sortir, pour que son gamin, il ait quand même de quoi manger, et que le gamin se permette d'insulter, de manquer de respect, de lever la main à sa propre mère. Mais t'es qui ? T'es qui pour faire ça ? En plus, t'as des jeunes de 16 ans qui viennent voler leurs parents. Ça, c'est inadmissible. Déjà, je sais que beaucoup, il y en a qui refourguent la faute sur les parents. On l'a vu beaucoup souvent, alors que c'est pas la faute des parents. Par contre, ça devient la faute des parents si le parent est démissionnaire. Je suis d'accord. Et il y a beaucoup de parents qui sont démissionnaires. Et ça, on est totalement d'accord. En revanche, si le parent n'a rien fait de mal, qui a tout fait pour éduquer son enfant le plus propre possible, et que son enfant refuse cette éducation, à qui la faute ? C'est pas la faute des parents. Non, c'est la faute du jeune. C'est la faute du jeune. C'est pour ça qu'il y a des circonstances qui peuvent être... Il y a des prises de conscience à faire des deux parties. Que ce soit pour les jeunes ou pour les parents. Il y a aussi un manque de dialogue entre l'enfant et les parents aussi. C'est possible. Je pense qu'il y a aussi ça qui fait que l'enfant, ils dérivent et que les parents, ils sont... Voilà. Après, je... Comment dire ? Je soutiens ni l'un ni l'autre parce que, voilà, le gamin est responsable de ses actes. Les parents ont une part de responsabilité de toute façon. C'est mon opinion à moi. Maintenant, je pense que dans un sein d'une famille, s'il n'y a pas un minimum de dialogue, c'est-à-dire que quand le gamin... Certes, je comprends que des fois, c'est pas simple d'expliquer son mal-être. Mais si le gamin ne prend pas la peine aussi de se concentrer à un de ses parents en expliquant bon, ben voilà, ça va pas pour x ou y raison... Et ben pourquoi ? Donc, ce serait mieux si vraiment s'il ne s'y fait pas sur un... Voilà la solution. S'il ne s'y fait pas sur ses parents, mieux avoir soit un éducateur spécialisé ou soit un psychologue. Alors, je vais... Et je vais aller plus loin... On va aller plus loin dans la réflexion, je vais aller carrément sur l'extrême. Et qu'est-ce que vous en pensez des enfants abandonnés ? Qu'est-ce que vous... Alors là... Alors là, les contextes sont différents. Alors justement... Là, c'est un peu très différent moi-même. Est-ce que vous trouvez... Est-ce qu'on peut leur trouver des excuses ? Non. Est-ce qu'on peut... Est-ce que le fait qu'ils ont été abandonnés par leurs parents excuse leur... Comment dire ? Leur manque de respect à la société ? Ben, c'est un rejet. C'est un rejet général. Oui, mais le problème qu'il y a, c'est que le gamin qui est abandonné par ses parents, il ne peut pas en vouloir à la société. La société est alliée pour rien. Ce n'est pas la société qui a dit aux parents de l'abandonner le gamin. On est d'accord là-dessus. Mais pourtant, c'est ce qu'ils font. Oui. Oui, voilà. Ils s'en prennent à la société pour... En fin de compte, le fait qu'ils... Le fait... S'ils ont été abandonnés par les parents et... Et qu'ils s'en prennent à la société, c'est en quelque sorte un cri d'alerte en disant... Oui, mais attends. En disant, le fait que j'étais abandonné... Voilà, il y a une régie d'arrivée qui... Je vais t'arrêter. Mais tu vois qu'un enfant pourrait t'intégrer à la société. Même si, par exemple, si un gamin de 6 ans se fait abandonner par ses parents, tu vois que le gamin de 6 ans va être resté tout seul, Alex ? Non, non, mais voilà. C'est que si... Et pourtant, ça dépend. Après, ça dépend de l'entourage de la famille aussi. Ça dépend familial. On est revenu sur un ancien sujet qu'on avait fait l'année dernière, que c'était les enfants de la DAS. On avait parlé de ça. On avait parlé de ça. Voilà. Ce contexte-là, il était un peu particulier, on va dire. En disant que, voilà, en se mettant à leur place, voilà, ils sont abandonnés par les enfants. Ils sont très... Psychologiquement, on va dire, très... On va dire atteints. Je suis désolé de le dire comme ça. Très profondément en détresse de tout ce que vous voulez. Malheureusement, je suis désolé, mais ça n'excuse pas pour autant les actes. Voilà. Moi qui étais placé en famille d'accueil depuis... Ça date de... C'est pas d'hier. J'étais tout... J'étais encore un nourrisson. Il va dire ça date des 10 ans. J'étais encore un nourrisson, quoi. Je veux dire, donc je n'avais même pas un an. Donc, voilà, quoi. Je veux dire, moi, ça ne m'a pas empêché de vivre, de grandir. Grâce à cette famille d'accueil, j'ai pu évoluer, j'ai pu avoir une certaine éducation. Après, voilà, j'ai fait des conneries comme tout le monde en a fait, mais j'ai toujours été conscient de mes conneries et responsable de mes conneries. Je n'ai jamais dit que c'est de la faute de mes parents parce qu'ils m'ont abandonné quand j'étais bébé. Non. Et pourtant, il y en a qui font ça. Et pourtant, il y en a plein qui agissent comme ça. Ils s'en servent d'excuses. Et pourtant, il y en a plein qui agissent comme ça. Et comme tu viens de le dire, c'est très bien dit, il y en a qui s'en servent d'excuses, comme tu viens de le dire. Très bien, c'est tout ça. C'est vrai. Je sais parce que moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. Étant abandonné, en étant gamin, j'ai été placé à l'âge de deux ans et demi en foyer et en famille d'accueil jusqu'à mes 16 ans, 17 ans. Ça explique un petit peu sa manière, on va dire, vous voyez, ça s'écrit de haine aujourd'hui. Ça explique tout. Oui, mais j'ai eu une haine envers une société qui n'a pas su, parce qu'on essaie de les protéger une fois qu'ils sont abandonnés. Tu protèges qui ? Ils protègent, non mais... Tu dis on essaie de les protéger qui ? Les enfants qui sont abandonnés en les plaçant, en tout ça. On essaie de les protéger. Mais le système, le système de protection n'est pas adapté selon la situation des enfants. Je vais essayer de te comprendre. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément adapté et puis que ça va dans le sens de l'éducation. Parce que... Mais parce que... Donc tu as été éduqué quelque part par la DAS, on va dire ça comme ça. C'est l'éducation de la DAS, mais l'État n'a pas... Moi, personnellement, je me suis toujours dit que l'éducation, c'est soi-même. Ce n'est pas par X ou Y ni par M. On s'éduque par soi-même. Le problème, on peut... On peut le... Quand on est entouré de ces deux parents, c'est l'image des parents... La vie, tu l'apprends par les parents ou tu l'apprends par toi-même ? On apprend de ses propres erreurs de toute façon. Quand t'es gamin, quand t'es gamin, tu regardes ce que les parents font. Et si t'as pas de parents ? Voilà. Bah, t'essaies de te démerder tout seul. Normalement, les éducateurs, que tu sois en foyer ou en famille d'accueil, quand tu es en foyer, en foyer pour... pour... Mineurs ? Mineurs ? Mineurs ? Jeunes majeurs ? Pour enfants ? Alors, ça, c'est autre chose, les foyers de jeunes majeurs. C'est autre chose encore. Pour enfants, dépassés par le juge des enfants, automatiquement, La maison de la justice aussi ? La maison de la justice. Jeunesse, pardon. Il y a un système de protection. Pourquoi ? Moi, sachant que j'ai été placé à l'âge de 2 ans et demi avec toute la famille, pendant des années, pendant des années, pendant plus de 3 ans, un peu plus de 3 ans et demi, 4 ans, on n'avait aucun contact avec la famille, qui veut dire avec les parents. On n'avait aucun contact avec les parents parce que les parents ne voulaient pas prendre contact. Oui, mais justement, tu ne peux pas t'en prendre à la société. Et le juge avait tout fait pour le protéger. Mais la protection n'a pas fonctionné. Réfléchis à ce que tu viens de dire. Tu ne peux pas t'en prendre à la société si c'est tes parents même qui refusent le devoir. C'est la faute de tes parents. Si tu dois en vouloir à des personnes de tes parents... C'est l'ordonnance du juge qui a fait que les parents n'avaient plus le droit. Je ne suis pas d'accord. Je suis désolé. Il y a eu des actes que tes parents ont commis. Tu le sais très bien. Si tu as été à la DAS, c'est que tes parents ont commis des erreurs graves. Donc, à qui la faute ? La erreur grave, c'est d'aller picoler... D'aller picoler la journée. À qui la faute ? C'est la société. C'est pour ça que je dis que les parents sont responsables de leurs enfants. Oui, mais après, tu n'as pas été éduqué par tes parents. Ce que je veux dire par là, c'est que la vie, est-ce qu'on dit franchement d'éducation ? Moi, je suis désolé. Aujourd'hui, je n'ai aucune éducation j'étais élevé par mes parents, j'étais élevé par mes parents, mais je me suis éduqué moi-même. La vie, tu l'apprends par toi-même. Je n'ai pas été élevé par mes parents, mais moi, je me suis éduqué moi-même, mais j'aurais très bien pu m'en finir. À toi de la franchir ou pas ? Moi, la barrière, j'aurais pu la passer. J'aurais pu la passer... Allez, si je voulais, je serais resté dans le contexte familial à être entouré par mes oncles et par mes... par mes oncles et par les... la famille de ma soeur, je suis désolé, j'aurais fini délinquant. Parce que moi, j'aurais pas... À qui la faute ? C'est la question que je te pose. À qui la faute si tu serais devenu délinquant ? À cause et par moi ou à cause de toi ? Par rapport au contexte familial. Ah non, tu ne peux pas rejeter la faute de la famille que tu deviens délinquant parce que tu rejettes la faute de la famille. en fait, si... tu ne peux pas lire ça. Tu ne peux pas lire ça. Tu ne peux pas lire ça. et j'avais 11 ans et demi. Je l'ai faite, la garde à vue. Je l'ai connue. Tu l'as méritée. À 11 ans. Tu l'as méritée, la garde à vue ? Oui. Je l'avais méritée. À cause de qui ? À cause de moi-même. Et bien voilà, c'est tout. C'est tout. Ça m'a fait prendre conscience que je partais sur un chemin. Je suis responsable de tes actes. Mais, et encore moins la société. Et sachant que j'étais placé. Tu as eu une garde à vue à 11 ans. Oui. Ah, ça par contre, alors là, ça m'intéresse par contre. Comment tu as fait pour avoir une garde à vue à l'âge de 11 ans ? Parce que je me suis amusé à... Et ça, je n'ai pas honte de le dire, je me suis amusé à dégrader un truc de l'État. Ah non, dégrader un truc de l'État. Excusez-moi. J'ai dégradé une voiture de police. Je le connais depuis 12 ans, c'est la première fois que j'ai entendu parler de ces sujets. J'ai dégradé une voiture de police. Oui. Or, que j'étais en foyer. J'étais en foyer. Et tu as dégradé quoi, honnêtement, dis-moi ? Un véhicule de police. Et tu as été en garde à vue pour ça ? Et j'ai pris 48 heures pour dégradation de l'État. Et tu vas me dire que c'est la faute de ta famille ? Non. Ben voilà. C'est... C'est le problème. Ce que je veux dire, c'est que le... C'est bien de faire des... Je n'aurais pas été placé, je n'aurais pas été... Le foyer était responsable de moi. Par contre, j'apprends une chose, c'est qu'à l'âge de 11 ans, on peut être en garde à vue alors que normalement, c'est à partir de 13 ans, normalement. C'est ça que je ne comprends pas. Normalement, c'est là que je piche. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Moi, je l'ai passé. Oui, il y a quelque chose. Personnellement, il y a quelque chose que j'ai raté, mais peut-être que ça doit être faisable finalement, mais j'ai dû rater un épisode entre-temps. C'est parce que tu prends... C'est une dégradation d'un véhicule de flics. Automatiquement, ils ne passeront pas là-dessus. Alors, on va revenir... C'est un flic de l'État. Tu ne peux pas passer au-delà. On va revenir... Selon les actes, automatiquement, tu prends les sanctions qui s'imposent. Bon. On va revenir sur les familles des délinquants et les... Par exemple, si on qualifie des familles de démissionnaires, donc les familles de mineurs délinquants, les médias établissent un lien plus ou moins étroit entre les faits délictueux et des enfants et le fonctionnement d'une cellule familiale apparaissant dès lors très dégradée, les parents ne jouent pas le rôle, sont absents, voire au pire des cas encourageants où ils ne participent pas. Donc, ce constat, le blâme des parents, parce qu'on peut blâmer les parents, doit être modéré parce que les parents partagent en fait au fur et à mesure que l'enfant grandit leur rôle éducatif avec d'autres acteurs contre lesquels il leur est parfois difficile de lutter. Alors, dans le cas des parents qui ne jouent pas leur rôle de parents, on va parler de ce cas, ils sont titulaires de l'autorité parentale, il ne faut pas l'oublier. Les parents sont les premiers responsables des comportements déviants de leurs enfants, ça c'est le premier point, comportements qui se sont révélés incapables de prévenir et de réprimer. Pourtant, leur responsabilité n'est pas égale. Pourquoi ? Parce que dans certaines familles, les parents rencontrent parfois des difficultés telles qu'ils craquent, d'autres se révèlent pervers et à l'origine des faits dont leurs enfants sont accusés. Ça c'est le premier point. Ensuite, sur les parents en difficulté et qui parfois craquent, ça existe, les spécialistes de la famille s'accordent pour reconnaître à la famille proche une influence déterminante sur le comportement de l'enfant, mais il n'existe pas de consensus plus précis sur la nature des difficultés familiales les plus susceptibles de favoriser l'agressivité et la délinquance. Alors certes, les mutations structurées de la famille et leur discorde parentale expliquent potentiellement ces troubles. Le nombre de familles monoparentales augmente régulièrement depuis une vingtaine d'années. Les familles recomposées aussi, on n'a pas parlé de ça d'ailleurs, qui sont issues de nos remariages sont aujourd'hui banalisées, mais contrairement à une intuition répandue, les études les plus fouillées concluent que les troubles du comportement juvénile risquent moins d'apparaître dans une famille monoparentale équilibrée qu'au sein d'une famille devenue un lieu de conflit, dont bien sûr les recomposées. Lorsqu'elle est violente, la période du divorce favorise l'apparition de dépression chez l'enfant qui se traduit par des comportements déviants, des fugues par exemple, l'inattention ou l'absentéisme scolaire, la violence et la toxicomanie bien sûr. A elle seule, la structure de la famille explique assez peu la délinquance infantile ou juvénile, mais conjuguée à d'autres difficultés, elle devient potentiellement porteuse de risques. En bonne place des obstacles à l'épanouissement des familles figurent la précarité économique et sociale, donc bien sûr les défavorisées par exemple. L'influence de ce facteur dans un contexte d'accroissement de la pauvreté et des inégalités mérite d'être soulignée. Le chômage aussi qui atteint des niveaux élevés est concentré sur certains quartiers. Les résultats du recensement de 99 indiquent que le taux d'activité des zones urbaines sensibles est de 5 points inférieurs à la moyenne nationale, sans que ces zones n'aient par ailleurs été les plus grands bénéficiaires de la croissance. Quand l'emploi existe, il y en a en outre davantage précaires qu'ailleurs. Les contrats à durée déterminée, l'intérim ou les emplois aidés entraînent un niveau de vie plus faible et l'incertitude sur l'avenir. Pour beaucoup de familles, l'urgence reste la gestion de préoccupations immédiates, notamment le gîte et le couvert. Ensuite, le nombre élevé de logements dégradés, insalubres, voire tout simplement trop exigus, la pénurie de logements adéquates sape le travail éducatif des parents. C'est ce qu'on dit, soit disant. En effet, ces derniers se trouvent contraints d'envoyer leurs enfants dehors pour des raisons de commodité. C'est moche. Voire de sécurité. Dans ce contexte, la supervision parentale ne se fait plus. Les mauvaises conditions de logement instaurent dans la prise en charge des enfants une concurrence dangereuse entre les parents et la rue. Aux difficultés familiales se joignent souvent aussi des carences d'ordre culturel. Dans certaines cités, une majorité des parents sont peu à peu ou même pas diplômés. Il y en a qui sont même illettrés. Il ne faut pas l'oublier. Ceux qui ont eux-mêmes subi un échec à l'école ne sont pas en mesure d'aider leurs enfants dans un parcours scolaire qu'ils appréhendent d'ailleurs parfois avec amertume ou défiance. Au sein des communautés étrangères, par exemple, je vous donne un exemple au collège Romain à Bagneux, au collège Romain-Rolland plutôt de Bagneux, qui est visité par la commission en compte presque 30, il en est en près 30, oui, dans tout ça. Certains parents parlent peu ou mal le français malheureusement dans tout ça. Cette situation confère à des enfants parfois très jeunes un rôle de médiation à l'égard de l'extérieur qui affaiblit l'autorité parentale et entrave la communication des parents avec des voisins, par exemple. Aucune difficulté n'explique à elle seule les défaillances éducatives des familles, des faisceaux d'indices qui permettent néanmoins d'identifier les parents les moins aptes à remplir le rôle. Ensuite, il y a des parents qui ont comportement déviant. Et oui, ça existe aussi malheureusement parce que plusieurs études menées par des spécialistes de l'enfance qui soulignent que l'apparition de comportements violents ne date souvent pas de l'adolescence mais remonte à la petite enfance. L'une d'entre elles précise même que le premier pic de conduite violente se situerait dans la tranche d'âge de 6 à 8 ans. Et à cet âge, 4% des enfants sont des violents chroniques et le seront encore à 15 ans. 28% ont été violents dans la petite enfance mais ces troubles n'ont pas perduré avec le temps. Ça, c'est par contre la bonne nouvelle. Les autres enfants de l'échantillon n'ont pas été considérés comme posant des difficultés sérieuses de comportement. Par contre, 28%, je ne trouve pas ça beaucoup finalement. C'est une bonne nouvelle mais ce n'est pas si énorme que ça, 28% quand j'y réfléchis. L'enseignement central de ce travail statistique est de situer à l'enfance la source des comportements de délinquance violente et de l'éclairer par la maltraitance dont ces petits enfants sont victimes. Des parents qui créent ou transmettent un véritable cycle de la violence. C'est eux qui finalement transmettent quelque part la violence aux enfants. La déstabilisation psychique des enfants a lieu au contact des parents violents ou exerçant régulièrement la violence entre eux sur leurs proches sur leurs enfants entre autres. Les enfants battus sont potentiellement délinquants et risquent eux-mêmes à terme de transmettre cette chaîne de la violence dont la famille est le vecteur. Doivent être distingués aussi de ce phénomène les cas d'agressions sexuelles. Des comportements déviants au sein des familles expliquent une large part des agressions sexuelles ou des viols dont les mineurs sont auteurs. Ainsi, faut-il considérer que 90% des jeunes violeurs ont souffert de carences parentales sérieuses et précoces et que 40% ont été témoins dans leurs familles de situations d'inceste aussi, de violences sexuelles ou de prostitution. Cette affirmation rejoint le constat de nombreuses associations de terrain comme l'association Ajar de Valenciennes qui prennent en charge des victimes et des auteurs d'ailleurs ce sont souvent les mêmes pour rompre cette chaîne de comportement où l'agressé devient agresseur. Enfin, à côté de ces familles présentant un ou plusieurs symptômes de débilité psychologique je suis désolé mais c'est dit comme ça ou sociale se trouve une petite catégorie de familles à proprement parler délinquantes. La précarisation économique aidant le sentiment d'exclusion grandissant certains parents qui perdent aussi des repères et qui ferment les yeux sur des trafics plus ou moins graves et qui ont le mérite d'améliorer le quotidien. Ce qui pénalement ne ressort que du recel et se banalise et progressivement ou d'ailleurs considéré comme un moyen de survie dans des cités où l'existence est plus dure qu'ailleurs. Maintenant sur le cannabis des trafics de consommation du stupifiant et dans le cannabis des parents d'aujourd'hui sont issus d'une génération qui s'est beaucoup livrée à la consommation de drogue ou pour les plus jeunes sont les enfants aussi de ces derniers. En gros c'est de génération en génération quelque part. Donc d'initier ces parents deviennent parfois initiateurs tolèrent ou encouragent des pratiques qu'ils ne jugent ni réimpréhensibles ni préjudiciables. Les enfants trouvent dans les stupéfiants autant un échappatoire artificiel à un quotidien jugé morose qu'une source de revenus car la plupart d'entre eux sont des dealers consommateurs. Ensuite on parle de négligence parentale ou conflit au sein des familles comportement pervers difficulté économique sociale ou culturelle. Donc ces situations variées contribuent parfois en se mêlant à ce que les parents soient dans l'incapacité d'assurer à leurs enfants un cadre propice à leur éducation et expliquent que ces derniers trouvent dans la délinquance un exutoire à leur vécu familial. Néanmoins empêchés ou réticents à jouer leur rôle les parents ne sont pas seuls en cause parce que dans l'environnement familial proche ou éloigné se tiennent d'autres acteurs prêts à les aider ou les concurrencés selon les cas et dont l'influence est croissante à mesure que l'enfant grandit. On parle bien sûr des spécialistes bien sûr. Voilà. Qui veut réagir sur tout ce qui a été dit par rapport aux familles ? Oui, juste un truc. Juste un truc. Je vais juste préciser un truc. Moi je suis tombé je suis consommateur et je l'étais j'étais consommateur de stupéfiants or que toute la famille or que toute la famille ne l'est pas. Oui, mais toi tu es consommateur parce que tu as été rejeté par la société parce que tu en veux à la société. Donc comme ça au moins je ne vais pas aller plus loin que ça. Je me dis on a essayé de me protéger qui ? D'un côté le fait de m'être fait placer en foyer ou en famille d'accueil on a essayé de me protéger par rapport à ma famille or ici si on Je suis désolé tu rejettes toute forme de protection. C'est parce que moi je je suis désolé et ça ne date pas d'aujourd'hui ça ne date pas de ça ne date pas de maintenant la société je suis désolé on protège les mineurs d'accord de jusqu'à 10 ans on les protège ils ne risquent rien jusqu'à 10 ans Je ne te plains pas il y a des pays qui n'ont pas cette chance je parle en Afrique notamment Je suis désolé on s'occuperait on veut essayer de protéger les enfants mais par derrière ils font ils font en sorte ils ne font rien pour ils ne font rien pour les protéger mieux que ça Mais tu refuses les protections comment tu veux tu ne vas pas attendre sans arrêt des autres de te protéger c'est à toi aussi de te forger ta propre protection si tu attends tout le temps de l'aide des autres c'est ça le problème la seule protection que je peux me faire c'est de justement c'est une erreur de ne pas de ne pas accepter pour me protéger de moi-même mais c'est une erreur c'est pas qu'on me protège non c'est une erreur c'est parce que tu attends toujours des autres pour te protéger et ça c'est une enfin je parle même je pense qu'il y en a plein d'autres qui sont dans ce cas là il y en a plein qui attendent des autres qu'on les protège ou qu'on les surprotège même alors qu'en fait à force de les surprotéger ils rejettent les protections et puis en plus ils se rebellent et en plus ils nous insultent ça sert à rien donc à quoi ça sert de demander la protection si en retour tu refuses les protections en les insultant en les rejetant et en plus en les reniant et même en les dénigrant même c'est ça que je comprends pas c'est pas logique cette façon de faire je dis ça parce que j'en ai vu beaucoup de ce genre de trucs moi c'est beaucoup le psychologique qui a joué et moi ça je le sais il faut y croire moi le psychologique et je vais te dire le psychologique qui a joué pour que que je rejette la société il faut y croire aussi en psychologie si tu crois en rien forcément tu n'auras pas la volonté d'avancer et je parle dans beaucoup de cas déjà pour avancer il faut y croire en choses il faut avoir la volonté d'avancer il faut avoir la volonté de s'en sortir si on entre sans arrêt dans le passé que ce soit confit familial que ce soit confit personnel que ce soit tout ce qu'on veut on n'avancera jamais 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 et le problème c'est pas en attendant c'est pas en sans arrêt en se fiant aux spécialistes psychos et psychiatres tout ce que tu veux ça avance mais ça ne changera rien automatiquement on aura beau on aura beau dire oui allez suivre on allait c'est comme je vais prendre un exemple le jour du procès de mon père à la sortie de l'audience on m'a conseillé mon avocat m'a conseillé d'aller voir un psychologue pour essayer de comprendre pourquoi il en est arrivé là or à l'heure actuelle à l'heure actuelle ça m'a servi à que dalle par contre je n'ai pas entendu les amis skypeurs parce que vous avez entendu le sujet sur les conflits familiaux sur le problème familiaux qu'est-ce que vous en pensez du sujet que je vous ai évoqué après oui bien entendu j'ai essayé d'analyser tant bien que mal parce qu'il y a tellement de paramètres qui sont rentrés les conflits familiaux de toute façon il y a et il y aura et il y en aura toujours quoi qu'il en soit après voilà je pense que comme je le disais tout à l'heure il y a beaucoup de manque de dialogue voilà quoi après bien sûr comme je vous ai dit il y a les parents démissionnaires qui sont bien sûr responsables et bien sûr les parents qui sont déjà délinquants bien sûr forcément bon après en étant parent enfin je ne parle pas pour moi mais en étant parent délinquant le but est d'essayer aussi de ne pas retransmettre ou de transmettre cette délinquance à ses enfants je veux dire il faut il ne faut pas non plus quand on dit qu'il faut transmettre l'héritage on va dire à ses enfants il ne faut pas non plus tout transmettre non plus je veux dire moi j'ai fait de la détention je ne vais pas transmettre ça à mon fils si justement je peux éviter je ferai tout à mon pouvoir pour lui éviter ça maintenant si lui il ne comprend pas ça et que la seule option c'est ça et bien il ira et puis c'est tout mais tant que ça peut être évité autant faire en sorte que ce soit évité je pense que le but c'est de ne pas il ne faut pas s'amuser à à transmettre tout et n'importe quoi bon avant qu'on passe la deuxième partie aux actus est-ce que vous on va passer aux solutions c'est la conclusion du sujet est-ce que vous avez des solutions concrètes par rapport à tout ça alors au niveau pénal au niveau de la famille au niveau de l'éducation des parents donnez-vous vos solutions alors pour moi sans être arrogant bien sûr allez je vais prendre de jusqu'à 10 ans les parents sont responsables au-delà de 10 ans les parents sont toujours responsables les enfants les parents sont responsables de leurs enfants d'accord mais si les gamins sont délinquants au-delà à partir de 10 ans ils devraient être condamnables oula donc tu ne sanctionnes pas quelque part dans ce que tu dis tu ne sanctionnes pas les moins de 10 ans si je les tu les sanctionnes mais par les parents je on les prévient on les prévient on les on les sanctionne moralement voilà on les sanctionne moralement des risques qui on les on essaye de faire jouer leur psychologie pour que qu'ils prennent conscience qu'ils ont fait une connerie mais on sanctionne les parents ok et après après au-delà de 10 ans la sanction elle tombe directe on cherche peu plus ils sont mineurs machin ils ont 10 ans ils ont fait une connerie ils assument c'est à dire au même titre que les adultes au même titre que les adultes d'accord ok Yonel à toi qu'est-ce que tu veux il y a de la prison en fait ils feront de la prison je suis désolé je compte un peu sur mes positions qu'il faut que les lois de toute façon changent que les mineurs arrêtent d'être protégés comme ils le sont actuellement et d'avoir et d'impliquer des sanctions lourdes en fonction des du délit selon la gravité quitte à les mettre en garde à vue comme on disait si bien tout à l'heure voilà il faut qu'il y ait une prise de conscience de la part des mineurs et il faut que cette prise de conscience soit violente je veux dire il faut arrêter de les caresser dans le sens du poil en disant ah pauvre petit c'est des mineurs patin enfin non le délit il est là il est le même pour tout le monde je vois pas pourquoi la sanction serait minime pour un mineur et plus forte pour un majeur je veux dire non c'est c'est tout le mineur est est comment est est conscient de ses actes tout comme un majeur quoi donc je veux dire la sanction voilà bon je dis pas de mettre un mineur de le condamner à 5 ans de prison machin non mais de le voilà de lui donner une sanction digne de ce nom donc voilà un petit enfermement de 48 heures dans les jôles dans le commissariat ça fait pas de mal quoi ça peut pas faire de mal Cédric tu as ton opinion aussi ? oui c'est des solutions des solutions si tu veux donc les solutions donc pour un mineur donc serait mieux aussi d'avoir un étiquetteur spécialisé donc c'est dire à partir de 10 ans déjà d'être suivi jusqu'à jusqu'à son âge de majeur bien sûr donc comme j'ai dit un étiquetteur spécialisé avec au plus avec la psychologue bien sûr avec les parents parce que si c'est pas aussi le problème de l'enfant on peut savoir aussi si ça vient aussi des parents comme comme je ferai l'émission de Pascal on essaie aussi de résoudre les problèmes pour donc après pour les sanctions moi je pense moi je pense aussi à partir de 10 ans 48 heures de garde à vue c'est un peu normal si il fait une faute s'il fait une connerie du genre un vol ou un caisse 48 heures je pense ça va peut-être le méditer ou le faire réfléchir déjà de ses actes et bien sûr pour les ceux qui sont un peu moins de 8 ans tout ça on peut jouer aussi un tout petit peu la psychologie envers l'enfant si on veut être un peu psychologue si on veut mais je pense aussi qu'il doit aussi un suivi un tout petit peu pour l'enfant on va dire un petit suivi bon pour moi ça va être simple moi je trouve que pour moi tous les mineurs sont les premiers pour moi responsables de leurs actes quel que soit l'âge moi je m'en fous il n'y a pas de moins de 10 ans plus de 10 ans moins de 13 ans tout ce que vous voulez tous les mineurs sont responsables bien sûr les parents sont responsables mais uniquement ceux qui sont démissionnaires et uniquement ceux qui sont foutus complètement qui laissent faire leurs enfants et puis bien sûr ceux qui sont déjà délinquants eux-mêmes qui transmettent leurs bêtises à leurs enfants je trouve ça dégueulasse donc pour moi les seuls parents responsables c'est uniquement dans ce cas là après les enfants pour moi c'est les premiers concernés doivent être quoi qu'il en soit punis après selon l'âge bien sûr on ne va pas condamner de prison à un mineur de 5 ans ça c'est sûr il ne faut pas être non plus exagéré mais il doit y avoir des sanctions quand même qui existent pas forcément pénales mais des sanctions comment vous dire des vraies des sanctions moi le côté que les moins de 13 ans sont comment vous dire sont hors sujet au niveau pénal moi je trouve ça non je dis non personnellement je ne suis pas d'accord avec ça bien sûr les sanctions pénales doivent être beaucoup moins lourdes pour les jeunes de moins de 13 ans mais doivent exister quand même parce que sinon ça autoriserait les jeunes et les mineurs à faire n'importe quoi n'importe quand n'importe comment parce qu'ils se sentent protégés par les lois on fait ce qu'on veut c'est pas de ma faute c'est mes parents qui payent c'est trop facile c'est la facilité finalement cette loi donc pour moi donc pour moi les mineurs doivent être quoi qu'il en soit condamnés pour leurs actes et bien sûr leur faire bien prendre conscience et pas forcément les punir par les lois par les tout ça mais en passant par leurs actes en sensibilisant finalement par leurs gestes par leurs actes par exemple quelqu'un qui vole il faut sensibiliser sur son geste de vol quelqu'un qui fait de la drogue on fait bien sûr un exposé ou je ne sais pas quelque chose de bien de bénéfique parce que punir un enfant ce n'est pas non plus forcément la meilleure solution parce qu'après il peut se rebeller et puis après il peut devenir encore plus violent encore plus rebelle et encore plus encore plus tout ça donc il faut passer par un juste milieu on va dire au niveau des sanctions bien sûr s'il y a un adolescent de 15 ans qui met des vols des crimes on ne va pas lui dire bravo c'est bien on va te faire un exposé le travail d'intérêt général ça ne sert à rien non plus et il faut qu'il soit bien sûr punissable au niveau prison la prison mais je suis désolé la prison si on doit dans ce cas autant comment vous dire libérer tous les délinquants du monde dans ce cas autant autoriser les mineurs à commettre des crimes à connaître des meurtres dans ce cas soyons fous vous voyez ce que je veux dire à peu près sanctionner mais sans là je parle des tout jeunes de moins de 10 ans sanctionner mais sans aller dans la prison sans aller dans le sans aller dans les dans les comment vous dire ça d'éducateurs obligatoires les des de toute façon il faut des sanctions pénales ou même même par la police je ne sais pas comment vous dire mais en tout cas je suis contre ce que je veux dire par là je suis contre qu'il en soit le fait que les moins de 13 ans soient carrément déboutés de toute peine pénale au niveau des délits moi je suis là dessus que je suis un peu un petit peu un petit peu désemparé que je suis contre j'espère que je me suis bien exprimé j'ai dit ce que je pensais à ma manière mais c'est pas grave est-ce que vous avez compris à peu près ce que j'ai dit oui bien sûr je me suis mal peut-être pas forcément exprimé clairement mais j'ai dit ce que je pensais à peu près quoi qu'il en soit on va faire en version claire tout mineur doit prendre conscience de ses actes et doit être puni comme ça moi c'est fait après selon les âges différentes peines moins lourdes pour les tout jeunes parce qu'ils sont tout jeunes il ne faut pas exagérer et après des sanctions lourdes par contre pour les adolescents parce que les adolescents sont assez grands pour comprendre leurs gestes normalement c'est ce que je pense retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr voilà c'est fini à très bientôt c'est fini